Bon midi à tous. Christophe, Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravis de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour votre émission de référence. Le grand forum tous les jours de 16h à 18h avec et au programme. On a trouvé le responsable du chaos samedi soir au Stade de France. Selon Pascal Prout, il n'y a pas d'autre nom. C'est Karim Benzema qui est à l'origine du bordel au Stade de France. Ça ne s'avante pas, on touche le front décidément avec ces journalistes recasés passant du sport à la politique. On ne pouvait pas en entendre autrement. L'Union Européenne qui se met d'accord pour un embargo massif contre la Russie. Mais est-ce que finalement tout ça ne va pas se retourner contre nous ? Le zapping, bien entendu tout à l'heure, est une candidate comme chaque jour à l'élection législative du 12 et 19 juin. Elle est de la NUP, 15e circonscription de Paris. Madame Danielle Simonnet sera notre invitée tout à l'heure sur France Maghreb 2. Pour intervenir évidemment avec nous, 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone du bonheur, de la liberté. Bref, celui-là même qui vous conduit jusque nous avec aujourd'hui nos débatteurs qui sont avec nous. Le Grand Forum, Christophe Rau sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Aujourd'hui, pour m'accompagner, d'abord Nadej, celle qui n'est pas algérienne, est avec nous sur France Maghreb 2. Elle s'occupe de relayer l'émission sur les réseaux sociaux. Facebook, Christophe Le Grand Forum. Instagram, Le Grand Forum FM2. Twitter, Le Grand Forum FM2. Vous voilà prévenus les amis. Kader Chiban, conseiller régional Île-de-France. Ça va mon Kader ? Ça va et toi Christophe ? Europe, Écologie, Les Verts ou ce qu'il en reste ? Toujours, Europe, Écologie, Les Verts tant que ça existe. Oui. Ce n'est pas encore dissous comme parti, tu sais. Je ne sais pas, avec la dupesse, on faisait… Mais non, c'est un passage. Bonjour, bon Ali. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, après le match. Ah oui, il était beau le match. C'était bien, il fera la gagner, mais ce n'était pas un match qui va rester dans les annales. Non, c'est plutôt l'avant et l'après. Oui, l'avant et l'après. Ils sont chanceux, le Real de Madrid, sur le match lui-même. Mais ils gagnent, c'est le foot. On ne retiendra que le vainqueur. Oui. Exactement. Et on retiendra celui qui a foutu le bordel, selon Pascal Prout, c'est Benzema. Non mais je vous jure, ça ne s'invente pas les gars. Vraiment, c'est incroyable. Bon, alors on va commencer tout de suite notre premier débat. On enchaîne direct, on ne perd pas de temps dans cette émission. Allons à l'essentiel. Et on va dire tout haut, ce que beaucoup pensent, tout bas. On va parler de cet accord trouvé au forceps hier par l'Union Européenne pour cet embargo massif contre la Russie. Comment l'accueillez-vous, cet accord embargo contre le pétrole russe ? Est-ce que finalement, tout ça, ça ne va pas se retourner contre nous, M. Chiban ? Oui, je pense aussi. Moi, j'ai beaucoup évolué sur ce conflit. Autant il fallait mener un bras de fer dans un premier temps avec... J'aime bien le mea culpa, pour commencer. Non mais moi, je n'ai jamais de soucis, moi, avec ces choses-là. Parce qu'en marchant, on apprend, on réfléchit. Et c'est comme ça qu'on s'en grandit toujours. Même quand on fait de la politique. On peut faire de la politique autrement. Ça veut dire qu'au début, je pense qu'il fallait un bras de fer. Il fallait quand même lui dire, voilà, agresser un pays qui n'est pas le sien, ce n'est pas normal. Et c'était nécessaire. Ensuite, participer à cette escalade, en rajouter toujours. Nous condamner nous-mêmes. Parce que pour l'instant, moi, j'aimerais, je suis écologiste, qu'on se passe du pétrole et du gaz dans plusieurs années. Mais pour l'instant, on en a besoin. Lui, son pétrole, il va le vendre ailleurs. Troisième pays exportateur de pétrole. Exactement. Et c'est nous-mêmes, nos concitoyens, avec les factures, qui allons payer tout ça. Oui, ça commence déjà. Et puis, j'entends plus parler de diplomatie, de dialogue avec Poutine. Moi, c'est ça qui m'inquiète. On met toujours une couche, une pièce sur le tapis de rapport de force. On ne se dit pas, à un moment donné, il faut que cette guerre cesse. Il faut qu'elle cesse. Et là, on n'en prend pas le chemin. Je pense que ce n'est pas un bon accord. Très honnêtement, ce n'est pas une bonne idée d'avoir pris cette décision. Il faut aller faire la paix des braves, comme on dit. Vous vous rappelez Arafat ? Moi, j'aime bien Arafat, parce que c'était un gars qui défendait son pays, les Palestiniens qui faisaient la guerre. Et puis, à un moment, il s'est dit, non, il faut s'arrêter. Et on fait la paix avec ses ennemis. On ne fait pas la paix avec ses amis. Il faut savoir aller au-delà. Et dans l'intérêt de sa population, des Européens, lui, c'était pour les Palestiniens, il faut savoir tendre la main. Tendons la main, Ali. Ben oui, Kader a résumé parfaitement. C'est vrai que dans ce type de conflit qui a débuté depuis 8, 3 mois, on n'entend plus du tout parler, effectivement, de diplomatie, de dialogue. Et c'est vrai que là, on entend parler de quoi ? D'armes, d'exportation d'armes. Alors, Zelensky, il veut des armes. Toutes les semaines, il veut qu'on lui envoie des armes en plus. Et on entend parler de sanctions. Donc avant, il y avait un peu la diplomatie turque qui était là, la diplomatie israélienne. Macron qui continue à parler avec Poutine et Zelensky. On sait qu'il y a eu pas mal de points de divergence avec Zelensky. Tu vois, il veut impérativement rentrer dans l'Europe. Maintenant, on est en train de se poser la question sur cette véritable genèse de cette guerre-là. Qui a intérêt à ce que cette guerre dure ? Qui a intérêt à mettre en place ces sanctions ? Il y a forcément des pays qui ont un intérêt. Ou un pays, voilà, il y a forcément... Il y a toujours quelqu'un à qui ça va porter... Ça va porter, je dirais... Va pouvoir tirer des bénéfices de cette situation-là. Et là, déplacer cette guerre sur une véritable guerre économique, je pense que ça peut être très, très, très dangereux. Déjà pour nous. Parce que je pense qu'en exportant des armes, on va commencer à importer la crise. et elle va commencer à arriver. Et surtout, on n'a pas les moyens dans le domaine de l'énergie. Il faut être un peu sérieux. Il faut être réaliste de se passer du pétrole et du gaz russe. On pourra petit à petit en débattre avec chiffres à l'appui. Alors, je voudrais vous faire écouter Henri Guenot sur le sujet, justement, du pétrole et de l'embargo. Voici ce qu'il dit, Henri Guenot. Henri Guenot, faut-il arrêter d'acheter du pétrole aux Russes ? Le pétrole russe, c'est 30 % de l'approvisionnement en pétrole de l'Europe et 40 % des produits pétroliers. La Russie, c'est le troisième pays exportateur de pétrole du monde. L'équilibre des marchés mondiaux du pétrole dépend aussi de ce que fait la Russie ou des embargos qu'on décrète vis-à-vis de la Russie. Première question, quand même. Combien de temps les sociétés européennes, je ne parle pas des gens qui, à Bruxelles, brassent les affaires du monde, vont arriver à supporter les conséquences des sanctions que nous prenons ? En termes d'inflation ? Oui, d'inflation, de pouvoir d'achat, de sociétés qui sont déjà extrêmement fragiles. Et la nôtre en particulier. Donc, ça, c'est la première question que nous devons aussi nous poser. La deuxième, c'est que moi, je peux comprendre que les sanctions puissent servir de levier dans une négociation. Mais on en est au sixième, à la discussion du sixième paquet de sanctions. On va aller jusqu'où ? C'est-à-dire, jusqu'où pour essayer de mettre la Russie à genoux ? Et je ne pense pas qu'on la mettra à genoux avec ce genre de sanctions. Mais on est en train de perturber profondément l'économie mondiale et l'économie européenne. Les sanctions nous affaiblissent, nous ? Les sanctions nous affaiblissent, finalement, nous dit Henri Guénaud, de manière sous-jacente. Il a parfaitement raison. Tu as vu ce qu'il a dit. On est au sixième paquet de sanctions. Et on continue. On ne sait pas où on va s'arrêter. Lorsque tu dis, lorsque l'Europe décide, je crois que c'est Victor Orban, qui était le dernier pays, la Hongrie, qui était en train de mettre un veto. Et quelque part, je pense qu'il a raison, parce qu'il pense à l'intérêt de son pays. Preuve en est, attention, l'Europe, je pense, essaie de montrer qu'elle fait bloc. Mais chacun est en train d'essayer de trouver des solutions alternatives. Puisque lorsque tu fais un embargo concernant le pétrole et le gaz russe, c'est 45% du gaz naturel, 45% du... Comment dirais-je ? Du pétrole et aussi du charbon. Pour pouvoir faire un embargo, tu as trois possibilités. Il faut, en un premier temps, que tu réduises ta consommation interne. Ce n'est pas toujours évident, dire aux gens de consommer moins. La deuxième chose, c'est qu'il faut développer peut-être des énergies renouvelables alternatives. Mais tu ne vas pas les développer du jour au lendemain. Donc là, Kader sera content parce qu'on va vers le renouvelable solaire. Mais ça ne peut pas se faire en un an ou en deux ans. C'est impossible. Et la troisième, c'est trouver peut-être d'autres pays qui vont pouvoir remplacer l'offre russe. Et là, aujourd'hui, pour information, alors il ne faut pas qu'on rentre dans les chiffres très macroéconomiques, mais il faut juste garder à l'esprit que la Russie, c'est à peu près 180 milliards de mètres cubes qu'elle donne de gaz chaque année à l'Europe. Il n'y a aucun pays dans le monde qui est capable de pouvoir remplacer la Russie. Ça veut dire que l'Europe devra diversifier avec différents pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis sont en train de courtiser pas mal de pays, notamment l'Algérie. Mais regarde bien, l'Italie a tout de suite essayé de jouer cavalier seule. Oui. Elle signifie un accord. Et elle s'en sort plutôt bien, d'ailleurs. Et elle s'en sort plutôt bien. Je pense que ça tient surtout des accords qu'il y a beaucoup entre l'Algérie et l'Italie. Ils ont des accords économiques. Tous les excédents, c'est pour eux. Ah oui, ça, c'est effectivement très, très fort. Mais quid de ce qui va se passer peut-être pour l'Espagne, quid de ce qui va se passer pour le Portugal. Ça va être aussi des pays qui vont effectivement rencontrer des difficultés. Donc j'ai l'impression que l'Europe, comme ça fait bloc, comme l'a dit Guénaud à Bruxelles en signant. Mais derrière, chaque pays est en train tout seul de se débrouiller pour voir comment. Et puis, chose importante, c'est à partir du moment où on va diversifier, l'Algérie ne sera pas en mesure de pouvoir remplacer l'offre russe. C'est impossible, bien entendu. Donc ça voudra dire qu'on va aller vers un autre type de produit qu'on appelle le GNL. Ça veut simplement dire quoi ? C'est-à-dire qu'au lieu que le gaz arrive dans des gazoducs, il va arriver dans des bateaux. Et pour qu'il arrive dans des bateaux, il doit être liquéfié. On appelle ça le GNL. Après, il faut de l'équipement pour l'accueillir. Il faut de l'équipement. Mais ça veut dire qu'en termes de coût, le coût ne sera pas le même. Il sera beaucoup plus cher. On annonce du x2, du x3, voire du x4. Ça va venir des États-Unis, essentiellement. Voilà. Donc les États-Unis vont enfin pouvoir vendre leur fameux gaz de schiste qu'ils ont en stock depuis des années et des années. Donc cette affaire fait un petit peu le... Je dirais que les États-Unis sont contents parce qu'ils vont forcément tirer un bénéfice de ces guerres-là. Et nous, l'Europe, je pense qu'on va plutôt s'affaiblir parce qu'on aura une énergie chère. Dans un contexte économique où on saura peine d'un Covid qui n'est pas facile, ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où l'énergie est chère, toute la chaîne va être derrière. Je ne sais pas si vous avez vu les prix des billets d'avion aujourd'hui. Ils commencent à exploser les prix des billets d'avion. Alors qu'on ne comprend pas les billets d'avion. Donc derrière l'industrie, l'Allemagne a bien précisé... Pour l'Algérie, ça fait des années. Ben non, même... Ils ont devancé. Ils ont devancé. Ils ont prévu le truc. Ils ont prévu le truc. Il va y avoir un problème dans quelques années. On ne sait pas quand. On monte les prix tout de suite. On monte les prix tout de suite. Voilà. Donc pour rejoindre ce que disait Guénaud, la caractérie de l'Algérie, c'est que nous, c'est la seule compagnie aérienne qui est pleine du 1er janvier au 31 décembre. C'est ça. Mais c'est ça. C'est ça qui est fou. Soraya, qui nous appelle de Metz, est avec nous. Soraya. Oui, allô. Bonjour. Bonjour, Soraya. Bienvenue à vous. Ça va, merci. Bienvenue à vous aussi. Voilà, je voudrais participer au débat concernant l'initiative que les États européens veulent faire pour l'embargo du gaz russe ou du pétrole. Du pétrole, oui. Alors, il y a un proverbe qui dit quand on a une maison en verre, on ne caillasse pas les gens. Alors, les pays européens sont dans le besoin. Je ne sais pas, ils essayent de montrer à qui qu'ils sont puissants ou qu'ils ont leur mot à dire. Mais au bout du compte, tout le mal se répercute sur la population européenne. parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ukraine, malgré la guerre, elle continue à percevoir des milliards par rapport au passage du gazoduc vers l'Europe. Donc, ça, de une. De deux, les prix sont en train d'augmenter. Donc, ils essayent de nous rassurer avec 18 centimes de subvention pour chaque litre de voiture et tout. Et, entre autres, on nous demande de serrer les ceintures. Il n'y a pas d'huile, il y a des pénuries. Et puis, ça va se faire... Oui. Ça va se faire... Ça monte au crescendo, quoi. Et puis, il y a beaucoup de tensions. Ça se sent. Il y a des tensions qui se sentent même autour de la population, même dans un magasin, partout. Donc, on réalise qu'il y a un souci très, très important. Et il est important pour moi de nous signaler que le plus gagnant dans toute cette histoire, c'est les Etats-Unis qui cherchent depuis toujours à... Vous voulez de le dire, à vendre son gaz de shit. Le shit. Pas de shit. C'est pas du shit. De shit, voilà. Oui, oui. Parce qu'ils essayent de nous saouler, de nous droguer à distance. Ah, d'accord. Oui, bien joué. Bien joué. Merci, Soraya. Voilà, donc... Le gaz de shit. Je pense que le peuple, il est bien conscient, il est bien au courant de tout ce qui se passe, sauf qu'on n'arrive pas à saisir pourquoi est-ce que les responsables des pays, voilà, les présidents et tout, ils sont en train de s'enfoncer, et d'enfoncer plutôt le peuple dans cette tragédie qui, de près ou de loin, ne concernent pas les pays qui sont en train de... Exact. Non mais vous avez parfaitement raison, Soraya. Merci beaucoup de votre appel, Soraya. Voilà, je vous remercie, puis au revoir. A bientôt. Merci beaucoup du côté de Metz, dans l'Est de la France. Mon cher Kader, finalement, on est en train de se mettre une épine sous le pied, là. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Cette question énergétique, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas la porte de sortie. Et c'est vrai que Guénaud, pour revenir sur lui, c'est intéressant ce qu'il dit à la fin. Il dit, mais pourquoi faire ? Parce que des fois, on met de la pression pour négocier. Ça s'entend, ça. Une menace, ça s'entend. Les menaces, ça existe en politique, partout, dans la vie, pour obtenir autre chose, une porte de sortie. Là, on a le sentiment qu'il n'y a pas de porte de sortie. On est face à un mur. Et c'est vrai que ça va nous revenir en boom-brang. Ça a été très bien dit. On en reparle avec vous au 0140339000, les amis, à tout de suite pour la suite de ce débat. Oui, l'accord a été trouvé. l'Union Européenne décide de mettre un embargo contre le pétrole russe. Mais tout cela, on va le payer. Et qui va le payer ? C'est nous. Voilà. Et ça commence déjà. A tout de suite. 0140339000, avant que nous parlions du responsable du chaos de samedi soir. Il s'appelle Karim Benzema. Pas nous, évidemment. Selon Pascal Prout. Le LGF, les amis, on est là. Votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Christophe Le Grand Forum sur Facebook. 56 000 abonnés. Ça y est, on y est. C'est excellent. C'est une bonne nouvelle, ça. Ah bah oui. Ça rigole pas, la maison. 56 000 en même temps que ton anniversaire, c'est ça ? C'est quoi le rapport ? Je ne sais pas. Tu as calé les choses. C'est bien. J'ai 21 ans, moi, monsieur. C'est le duo Nadej, Christophe qui est terrible en fait. Nadej est terrible. Nadej est terrible dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est bien Nadej. Merci Nadej. Christophe Le Grand Forum Facebook, Instagram, Le Grand Forum FM2, sur Twitter également, Le Grand Forum FM2. Voilà, comme France Magrède 2 pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, on parle évidemment de cet embargo entre le pétrole russe, un accord signé par les Européens. On a Maurice qui est avec nous au téléphone au 01 40 33 9000. Bonjour Momo. Oui, bonjour Christophe et bonjour tout le monde. Bonjour, bien sûr. Voilà, je vous ai pris en cours et j'ai l'impression que vous êtes obnubilé par le côté commercial, économique, embargo et patati et patata. Mais vous oubliez, je pense que non, que cette guerre fait des centaines et des milliers de morts, des victimes par milliers. Un journaliste de vos confrères, 32 ans, Philippe, qui est décédé avec d'autres, vous ne parlez pas du tout de la guerre et de la paix. Pour l'instant, c'est la guerre qui a le dernier mot. Et Poutine aussi. Vous dites qu'il n'y a pas de négociation, mais ce n'est pas vrai. Nos pays essayent, mais en vain, de discuter avec Poutine. On ne peut pas plus discuter avec Poutine qu'on a pu discuter avec Hitler. Bon, Boris... Moi, je vais vous dire une chose, l'insuition que j'ai. La Russie va s'écrouler pour la troisième fois en un siècle. Bon, les deux premières fois, c'était la fin de l'Empire Tsaris, la révolution 1917. Oui. Voilà. Ensuite, il y a 30 ans, exactement, la fin de l'Union soviétique, Russie soviétique, donc la Russie, qui était évidemment le pays majoritaire de l'Union soviétique, qui faisait la loi, évidemment. Donc, deuxième écroulement. Et moi, je vois, si la guerre ne se termine pas, que la Russie, évidemment, elle entraîne dans sa chute, malheureusement, l'Ukraine, qui est beaucoup plus petite que la Russie, parce que la Russie, elle va jusqu'à l'océan Pacifique. Mais, Boris, soyons sérieux, comment vous pouvez... Mais on est sérieux. Mais non, non, attendez, attendez. Mais on est sérieux. Non, non, laissez-moi parler. On ne peut pas être sérieux. Maurice, comment vous pouvez dire que la Russie s'écroule alors que stratégiquement, la Russie a récupéré tout ce qu'elle voulait récupérer ? Non, mais non, vous m'avez mal compris. Je n'ai pas employé le présent, j'emploie le futur. Alors, qu'est-ce qui va faire que la Russie va s'écrouler, selon vous ? Puisque là, stratégiquement, pour l'heure, les objectifs sont plus qu'atteints. Alors, attendez, si les objectifs étaient atteints, eh bien, elle dirait, bon ben voilà, la table de négociation, même si elle fait 6 mètres ou 9 mètres, peu importe, on la connaît bien cette table, n'est-ce pas ? Bon, bref, eh bien, discutons, discutons. Et je suis sûr qu'une grande partie du monde accepterait la discussion si la Russie disait, voilà, j'ai le Donbass, mais alors, cette libération du Donbass, supposons qu'elle ait lieu là, maintenant, il est d'accord, on va discuter, et les Occidentaux sont d'accord. Mais qu'est-ce qui reste du Donbass ? Que des ruines et des morts. Qu'est-ce qui reste ? C'est pas possible. Au moins, la colonisation ne détruisait pas. Je m'excuse. on dit à l'heure. Maurice, 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 vous avez un certain âge, et certainement, j'espère, beaucoup de sagesse. Absolument, je suis en 41. Voilà, vous avez commencé votre propos tout de suite, par tout de suite qualifier Poutine, en le comparant avec quelqu'un qui, effectivement, malheureusement, a marqué les pages de la Seconde Guerre mondiale. On peut le comparer. C'est ce que j'étais en train de dire, ça, c'est votre opinion, d'accord ? Oui, et vous la respectez, comme je respecte. Mais je la respecte, je suis simplement en train de te dire, je vais simplement essayer de vous répondre. Vous êtes aujourd'hui, vous donnez vos avis en disant, effectivement, l'objectif, on ne peut pas discuter avec Poutine, il n'y a pas de négociation. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a des négociations ou non ? Vous le savez, vous ? Vous ne le savez pas ? Il y a des choses qu'on ne sait pas, évidemment. Ah, voilà, d'accord. Ils ne vont pas plus que moi. Parce que dans une guerre, il y a des services secrets, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Oui, bien sûr, tout à fait. Vous êtes en train de dire que la Russie va effectivement s'écrouler. Elle peut s'écrouler. Elle peut, voilà. Vous avez dit, c'est qu'elle peut s'écrouler. Au moins économiquement. Ah, économiquement. Je ne parle pas géographiquement, bien sûr. Tout à fait. La guerre qui a lieu actuellement en Ukraine a commencé déjà dans Donbass en 2014. Déjà, il y a 8 ans. Oui. Ce qui est bizarre, c'est que nous, depuis 2014, nous qui habitons en France ou en Europe, on n'entendait pas beaucoup parler. Alors, on s'en foutait. Est-ce que vous connaissez le nombre de morts ? Vous avez parlé du nombre de morts, M. Maurice. Oui, 14 000. Voilà. Ça ne vous embête pas qu'il y a 10 000 personnes ? Comment ça ne m'embête pas ? Alors, monsieur, alors, monsieur, non, mais monsieur, alors, c'est pour ça, monsieur, dans vos propos, je pense qu'il est important de faire un peu d'histoire en disant que depuis 2014, effectivement, on annonce à peu près un chiffre de 14 000 personnes dans la région du Donbass, dont 4 000 après soldats, le reste des civils. Visiblement, ces civils n'ont pas l'air d'inquiéter ou d'être sensibles pour les autres occidentaux, pour nous. Je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train simplement de récolter le fruit de l'inaction depuis 8 ans avec des accords qui n'ont pas été respectés et qui fait qu'aujourd'hui, ont des accords de ministre et qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans cette situation-là, monsieur. Donc, il est... Alors, voilà, monsieur. Donc, moi, nous, on n'est ni... Moi, personnellement, je ne suis ni pro-Poutine ni anti-Poutine. On essaie simplement d'avoir un regard un peu objectif et de ne pas simplement être pollué, excusez-moi du mot, par les médias qui, aujourd'hui, on l'a compris, dirigent une information avec un seul canal où on nous présente Poutine comme un fou, quelqu'un qui a un cancer, qui est malade, en faisant même son analyse psychologique, même sur des plateaux télé. Ça n'est pas très, très, très sérieux. D'accord ? C'est pas très sérieux parce qu'on parle quand même d'une guerre avec des enjeux qui sont importants. Donc, monsieur, simplement ce que je suis en train de vous dire, quand vous parlez d'écrouler la Russie, la Russie ne risque certainement pas de s'écrouler. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la nouvelle donne géopolitique et on voit, monsieur, que l'énergie est au cœur de tout. Donc, la guerre, il y aura peut-être une guerre économique, il y a peut-être une guerre militaire. Qui est-ce qui va gagner ? Moi, je pense qu'à la fin, tout le monde sera perdant. Nous, l'Europe, on sera perdant. Voilà. Nous, on sera perdant. L'Europe, monsieur... Dans une guerre, la guerre mondiale a fait 50 millions de morts, peut-être plus. Voilà. Et monsieur Maurice... Et monsieur Maurice... Et bon, et bon, et qui est cela ? Tous les détails, comme dirait l'autre. Voilà. Je termine, monsieur Maurice, parce que... Je termine, parce qu'on essaie un peu d'aller dans l'émotion, dans l'affectif. Oui, bien entendu. Monsieur, actuellement au Yémen, des gens meurent tous les jours. Vous voyez les images à la télévision, monsieur ? Attendez, monsieur. Je termine, je termine. La guerre qui a eu lieu en Libye, elle a fait des morts. On n'était pas tous les Libyens. Il y avait la guerre en Irak. La guerre en Libye qui n'était pas... Donc, c'est pour ça, monsieur. Attendez, attendez. Ne noyez pas le poisson. Oh là là, je noie le poisson ? Oh là là ! Non, je ne moie pas le poisson, monsieur. Pardon ? Faites une émission sur Israël, sur la Palestine, ce que vous faites de temps en temps, sur le Yémen, ce que vous faites de temps en temps, sur la Libye. On parlait des grands médias. Mais non, je n'ai pas tout. Mais monsieur, je ne mets... pour l'instant, il y a des morts. Monsieur, non, non, non. Il y a des hommes à 95% pour soutenir l'Ukraine. Non, mais oui. Et si vous n'êtes pas content de ce que la France fait, livraison d'armes, etc., allez manifester. Alors, voilà. Alors là, vous avez bien tendu le bâton parce que vous êtes en train de dire allez, vous êtes d'accord avec la politique française qui consiste à exporter des armes. D'accord ? Je suis d'accord comme 95% des Européens... Non, 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 monsieur, 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 arrête. Monsieur Maurice, monsieur Maurice, il faut arrêter. Monsieur, monsieur, vous donnez votre avis. Donc, il est important que lorsque vous donnez votre avis, dites mon avis. Il y en a d'autres qui nous leur a dit. Moi, personnellement... Écoutez, les différentes chaînes de la France Télévisions ou les chaînes privées et qui envoient presque au sacrifice des journalistes. Vous croyez qu'ils font ça pour rien ? Non, mais monsieur, attendez. Attendez, monsieur. Monsieur, vous êtes en train de tout mélanger. Non, c'est ça. Monsieur, vous mélangez tout, monsieur. Vous voyez les poissons, Maurice. C'est vous, là, qui nous voyez les poissons. Vous êtes en train de me parler d'abord des médias, puis après, vous me parlez effectivement des morts. Moi, monsieur, la guerre, c'est horrible. Personne n'apprécie la guerre. Monsieur, on va juste essayer d'être un petit peu serein et tranquillement, d'accord ? Vous êtes en... Nous, l'Ukraine, nous, aujourd'hui, quand je vous ai parlé de la genèse de la guerre, vous me dites, oui, regardez ce qui se passe en Ukraine. Mais le problème ukrainien dure depuis plus de 8 ans avec des morts. Comment cela s'est dit que les diplomaties européennes, notamment la France et l'Allemagne, notre pays, n'ont pas mis en place des accords de Minsk qui devaient être respectés et qui, visiblement, ne l'ont pas été ? Donc, cette situation, monsieur, c'est ce que mon chroniqueur disait au départ, Kader. La diplomatie doit parler. Écoutez ce que disait M. Dominique de Villepin depuis le début. Écoutez M. Hubert Védrine quand le conflit a commencé, ces gens-là. M. Hubert Védrine et Dominique de Villepin, à ma connaissance, c'est quand même des gens qui ont un peu d'expérience, notamment au niveau des affaires étrangères et qui connaissent un peu la géopolitique. Et depuis le début, ces gens-là, et je vais laisser la parole à Kader, depuis le début, ces gens-là disent attention, attention, on fait fausse route avec la Russie. Et je pense que ces gens-là, vous prenez leur interview il y a deux mois, ils ont parfaitement et entièrement raison. Et je laisse Kader prendre la parole. Maurice, je voulais revenir sur votre première intervention. Vous avez dit, vous savez qu'on est pour la paix ? On le dit souvent, certainement, on est tous pour la paix. Sauf qu'on a, on réagit, on réagit à des décisions européennes. et elles ne semblent pas aller dans le sens de la paix. C'est les décisions qui ont été prises. Et la diplomatie, vous savez, la diplomatie, c'est une communication, c'est une gesticulation. On ne la voit pas. On ne la voit pas. La diplomatie, elle ne s'exerce pas seulement en souterrain. On a besoin de messages. Le seul message qu'on entend, ce sont des sanctions les unes après les autres. Voilà. Il faut... Je finis, Maurice. Je finis, vous allez comprendre. Il faut de la fermeté quand on est dans un conflit. Mais c'est aussi tendre la main. Vous voyez ce que je veux dire ? Tendre la main pour trouver un accord pour la paix et pour qu'il n'y ait plus de morts des deux côtés. Voilà, on est pour ça. Mais en ce moment, écoutez bien. Quel est le but de la guerre ou l'enjeu de la guerre ? C'est qu'il y a un peuple que vous le vouliez ou non. Moi, je ne suis pas ukrainien même si ma famille est de Pologne. Enfin bon, c'est-à-dire nous sommes voisins. Et vous savez que l'Ukraine a fait beaucoup, beaucoup de mal à la Pologne et aussi aux Juifs de cette région. avec la Shoah par balle, etc. Mais les ukrainiens d'un autre côté ont énormément souffert ces dernières décennies et même ces derniers siècles. Mais tous les peuples d'Europe ont souffert. Dont on ne nous a jamais parlé au Parti communiste en 31-32. 2, 3, 4. Ils ne savent même pas combien de morts il y a eu. En tout cas, ils étaient par millions ces morts à cause de la politique de Staline dans un pays qui regorgeait de nourriture, de lait, de blé. Comme dirait l'autre, comme dirait la Bible. Un pays de lait et de miel. C'était ça l'Ukraine. Et l'Ukraine veut le redevenir. Et même si vous ne voulez pas, il y a peut-être des millions de gens qui vont se sacrifier. Les Vietnamiens ont payé 2 millions des leurs pour avoir l'indépendance. Et ils l'ont. On n'est pas pour les morts en tout cas. Maurice, on n'est pas pour la guerre, on n'est pas pour les morts. Je préfère vous le dire. C'est guerrier. J'entends ce que vous nous dites, Maurice. Par contre, même si vous ne vous l'ayez pas, on ne veut rien, nous. On veut juste la paix. On essaie de comprendre les choses. Il y a un peuple qui lutte pour la vie. Oui, oui, non mais Maurice, c'est bon. Arrêtez de nous faire ce genre de refrain. On l'entend systématiquement. Ça va. Monsieur Maurice, je vous invite simplement pour information. Vous allez tout à l'heure sur Google et vous tapez le pays en Europe qui a la population qui quitte le plus son pays. D'accord ? On en est aujourd'hui à 9 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays. Non pas bien avant le conflit, simplement pour des raisons liées économiques au pays avec la misère effectivement qu'il y a dans ce pays avant le début de la guerre. Donc, il ne faut pas, monsieur, faire... Vous savez, vous êtes en train de nous faire des parallèles avec l'histoire. Nous, on est en train de parler des sanctions. Aujourd'hui, les sanctions, monsieur Maurice, nous, en tant que pays européens, nous n'avons pas les moyens de mener ce type de sanctions envers la Russie pour la simple bonne raison que quelque part, on va récupérer ici en interne un problème de crise. Au niveau d'énergie, vous avez vu, aujourd'hui, on parle d'un baril qui est monté à 120 dollars. À 120 dollars, oui, pardon, aujourd'hui, ça veut dire qu'effectivement, il y aura une inflation qui aujourd'hui est à 5%, vous avez vu, 5,8% ce matin, on annonce le plus haut taux d'inflation jamais vu. On risque de terminer avec une inflation à deux chiffres. Ça veut dire une baisse de pouvoir d'achat, une baisse de la richesse. Dans un contexte aujourd'hui dans lequel on est, c'est très, très difficile. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir mener ce type de sanctions. Et comme le disait Kader, on peut aller sur le terrain effectivement de la diplomatie. Et chose, M. Maurice, vous pouvez aussi vous... Intéressez-vous un peu à cet accord parce que derrière cet accord, qu'est-ce qu'on est en train de faire, M. Maurice ? On est en train d'essayer de normaliser les rapports avec le Venezuela et avec l'Iran pour dire aux Iraniens finalement, vous n'êtes pas si méchants que ça. On va pouvoir vous demander s'il vous plaît d'augmenter votre production de pétrole et de gaz. Et au Venezuela, la même chose. Donc, les gens qui étaient méchants hier vont devenir aujourd'hui très très gentils et on va tout faire pour qu'ils soient gentils. Donc, M. Maurice, c'est le son. On peut s'en passer. Je vous en prie, je laisse la place aux autres. A bientôt. C'est gentil de laisser la place aux autres, Maurice. C'est très généreux. Dans un instant, on va changer de sujet. On va parler de ce qui s'est passé samedi soir. De ce chaos au Stade de France. De ces milliers de gens qui étaient munis de faux billets. Alors, RMC nous dit il y en avait 2500. Apparemment, il y avait beaucoup plus pour ce long, certains. Ce qui a occasionné donc un véritable chaos. Mais, depuis deux jours, depuis trois jours, sur les chaînes de télé, on cherche des responsables de ce chaos. Et voici qu'en regardant CNews hier matin, Pascal Praud nous a livré le responsable. Il n'y en a qu'un. Et il s'appelle Karim Benzema. A tout de suite. Le LGF, le Grand Forum, notre émission de référence où tout le monde peut s'exprimer en toute liberté ici sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui Kader Chiban, notre conseiller régional Île-de-France, écologiste. Et Ali, notre directeur commercial. Il aime bien préciser toujours écologiste. Ah oui ? C'est important. En plus, il habille en verre aujourd'hui. Les écolos. J'ai ma couleur. Saint-Etienne, ils sont en D2 mais moi j'ai quand même le fait. Catastrophe. Les verts, ce n'est pas la bonne couleur en ce moment. Bon, alors on va parler de ce qui s'est passé samedi soir. Le chaos à l'occasion du match et de la finale de la Ligue des Champions entre le Real de Madrid et Liverpool où les Anglais ont foutu une pagaille sans nom. Il faut le dire. Non, non. Il n'y a qu'à voir la place de la nation pour voir la fanzone. Ça, c'est vrai. La fanzone, ce n'est pas grand monde en a parlé. La fanzone, ce n'est pas bien passé la fanzone. Pas du tout. On est entièrement d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que depuis trois jours, on cherche à établir les responsabilités. On va rappeler que l'UFA qui organisait cet événement a aussi une grosse part de responsabilités sur l'émission de billets et d'ailleurs faux billets apparemment qui ne sont pas du tout reconnaissables à l'œil nu. On ne peut pas voir la différence entre un vrai et un faux. Il y a eu une réunion hier. Sauf qu'à la télé et les journalistes, les journaleux cherchent des responsables évidemment sur ce chaos. Eh bien, on s'est tourné vers ces news et l'émission de Pascal Praud que la beaufitude regarde en masse et voici ce qu'on a trouvé comme responsable. Écoutez. À mon avis, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait 300 à 400 voyous Mais parce que personne n'a dit mais vous savez pourquoi ? Parce que personne n'a dit dans une réunion attention, il y a Karim Benzema sur le terrain. C'est ça le problème. Personne n'a pensé à ça. Vous avez raison, je pense. C'est aussi simple que ça. Parce que s'il n'y a pas Karim Benzema, les séquences là, ils ne sont pas là. Et le réel tout simplement. Mais la semaine dernière, il y a eu une finale de Coupe de France, ils n'étaient pas là. Karim Benzema, c'est le meilleur joueur français peut-être, le meilleur avançant français de tous les temps. C'est l'exemple. Il n'y a personne au plus haut niveau. Je peux vous répondre juste là-dessus. Excusez-moi, on a vu ce genre de débordement dans beaucoup d'autres occasions que du football où on voit effectivement ces racailles, comme vous l'avez dit, profiter de toute occasion pour piller. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. Là, ce n'est pas la vraie raison. C'est la personnalité de Benzema qui crée ça. C'est pour ça que je vous dis, il voulait le voir à juste titre. Et qu'on n'ait pas invité 1000 ou 1500 personnes jeunes en disant, regardez, il y a Karim Benzema sur le terrain, etc. Allez le voir parce qu'il peut être champion d'Europe. Qu'on n'ait pas pensé à ça, c'est aussi une sorte Oui, mais ce n'est pas une excuse pour ceux qui l'ont fait. Il n'y a pas d'excuses, mais on cherche à comprendre. Bon, alors pour comprendre et pour aller au bon du raisonnement, selon Pascal Praud et l'alcoolique anonyme en plateau là, quand elle parle, on dirait qu'elle a bu 3 bières. Elle est toujours à 3 grammes. 3 grammes, on va l'appeler 3 grammes. Non mais, ça veut dire que ce sont les jeunes, cette racaille du 93 qui sont venus foutre le bordel. Franchement, Kader, on se moque du monde là. Là, c'est le café du commerce. C'est une chaîne de télévision, c'est inquiétant ce qu'on vient d'entendre. C'est inquiétant. Alors, on va reprendre plusieurs choses des éléments factuels parce qu'ils sont fatigants. Pascal Praud, il aime faire le buzz. Les jeunes dont il parle, ils sont toujours au Stade de France. Ils étaient là sur la finale. Ils sont là depuis des années. Ce stade, il existe depuis 98. Ils vont toujours au stade comme d'autres. Moi, j'habite à proximité donc je sais, je ne comprends pas le lien qu'il veut faire. Et du coup, il discrédite le meilleur joueur du monde actuellement. C'est quand même le meilleur joueur du monde. Il dit simplement que ce sont ces jeunes qui sont venus en masse pour voir Karim Benzema et ce sont ces mêmes jeunes qui ont foutu le bordel. Alors, ce n'est pas vrai. Moi, les images qu'on voit, les images que j'ai vues, dites-moi ce que j'ai vues, on parle de 300-400 mais ils sont plus que 300-400 pour leur forcer tous avec leur maillot de Liverpool. Encore une fois, je n'aime jamais les boucs émissaires. Je ne vais pas m'acharner sur les supporters de Liverpool mais ceux qui étaient devant le stade en grande partie ce sont des supporters anglais. Supporters anglais. Donc, ils portent une responsabilité. La sécurité, le gouvernement, ce n'est pas quelques centaines de jeunes qui sont toujours là qui ne participent à ça. Non, je crois que c'est une chaîne qui aime les boucs émissaires. Soit c'est l'huile, soit c'est l'huile. Il n'y a pas d'huile, c'est les musulmans. Soit c'est le prum, c'est les burkinis. Mais attends, c'est Benzema. Donc, ils veulent se faire un embargo sur Benzema. Ils veulent faire quoi ? Non mais, cette obsession. Et finalement, ils travaillent la société française à travers ces trucs-là parce qu'ils disent des choses aussi graves et puis ça passe. Ça passe très facilement. Ça passe crème. Voilà, exactement. Et des plus grosses conneries passent. Les choses les plus importantes et petit à petit, on a entendu ancrer ça dans la tête de la population française. C'est toujours la faute des mêmes. Évidemment, j'ai entendu dire moi, je préfère remettre les choses en place. On en a parlé avec elle tout à l'heure. S'il y a eu des agressions et des gens qui ont dépouillé, c'est condamnable. Ceux qui ont fait ça, ils sont condamnables. Et peu importe leur couleur de peau, c'est condamnable. C'est les gens qui commettent des actes de délinquance s'il y a eu des Espagnols ou des Anglais. On n'a pas entendu parler des Espagnols par contre. C'est condamnable. Il n'y a rien à dire. Mais de là, un tel fiasco à rendre responsable deux à trois sans jeunes, je n'y crois pas. Et hier, moi, j'étais étonné avec Darmanin. Jamais, la police française, elle n'est pas à la hauteur. Elle n'a pas été à la hauteur. Oui, mais elle te dit qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessé. C'est peut-être vrai. Mais est-ce qu'il est bien d'utiliser les bombes acrymogènes quand on est derrière des grilles ? C'est leur technique. Derrière des grilles. Tu as vu ? Derrière des grilles. Pour le préfet l'allemand, tu vas attendre quoi à part je te frappe et je te gaze ? Il y a quelques années, normalement, un préfet, on le démet pour des telles choses. Absolument. Et là, on a affaire à un... J'étais étonné hier le voir de marbre, le préfet l'allemand, ça veut dire quelqu'un qui m'a l'air d'être intouchable, ce monsieur. Et c'est un rôle difficile d'être préfet, mais quand les choses vont mal, c'est le préfet qui paye le premier et puis ensuite le ministre. Et j'ai l'impression, on ne vire plus les préfets, c'est normal. Il me semble qu'il a carte blanche et qu'il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. C'est la Chuma quand même pour la France qui l'année prochaine va organiser la Coupe du Monde de rugby, qui dans deux ans va organiser les Jeux Olympiques. Bon, cher Ali, ça la fout mal, hein ? Oui, alors complètement. Là, effectivement, dans l'émission dont tu fais référence, effectivement, c'est là où ils sont champions du monde, c'est l'émission où ils appellent, comme dirait un ami, Paul et Mike, parce qu'ils aiment bien la polémique, la polémique, la grande polémique. Et quoi qu'il arrive, il faut effectivement toujours soit qu'ils arrivent à la fin d'une façon ou d'une autre, on va dire les mots, parler, soit d'un musulman ou d'un arabe. C'est ça, c'est ça, on t'a trouvé. Il faut être, voilà, il faut dire sincèrement, quel est le lien, sincèrement, entre Karim Benzema et sincèrement les incidents que l'on voit ? Non, mais sincèrement, c'est complètement stupide. Alors, pour rappel, cet événement, c'est un événement sportif et festif. Oui. Très, très important, organisé par l'UFA. Oui. Ce qui est important de savoir, c'est que depuis quelques jours, tous les voyants expliquaient qu'à Paris, au Stade de France, il y allait avoir des Espagnols et beaucoup d'Anglais qui allaient venir assister à ce match-là. Et munis de phobiers. Les renseignements l'ont dit. Alors, regarde, regarde bien. Ce qui a été très, très bien fait, c'est tout ce qui était au niveau des hôtels et des bars et des restaurants puisque, je ne sais pas si tu as vu, moi, j'ai un membre de ma famille qui voulait venir passer à Paris ce week-end. Oui, c'était plein. Mais c'est pas au-delà de plein, Christophe. C'était même les prix. 400 euros la nuit. Tout a gonflé. Mais ça veut dire qu'on savait que des gens arrivaient puisqu'on a vu le prix des chambres multiplié par 3, par 4. C'était quelque chose. Moi, j'ai halluciné. J'ai dit à mon frère, écoute, je ne comprends pas les prix. Pourquoi ton frère, tu le laisses à l'hôtel, toi ? Ben... Tu ne l'as qu'elle pas chez toi ? Oui, mais ils sont un peu nombreux. On ne peut pas qu'elle tout le monde. Ben oui, mais attends, démerde-toi, mon vieux. Je vais t'envoyer chez toi, mais bon. Et donc, du coup... Il a peur des événements au Stade du Croix chez lui, toi. Du coup, on s'est dit c'est incroyable de voir déjà ces prix-là. Alors, je termine là-dessus. Non, tu ne t'invites pas, il y a la pub. Ah, pardon. Tu termineras après, bien entendu. Et Daniel Simonnet qui arrive. Oui, non. À tout de suite, alors. Ah oui, absolument. Candidate de la NUP à Paris sur France Magabé. À tout de suite. Eh oui, on parle de ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France et... mais aussi, un peu, beaucoup, du traitement journalistique. Enfin, de ce qu'il en reste. Parce que, pardon, mais c'est insulter la profession en tant que certains comme Pascal Praud qui était pourtant dans le sport. On le rappelait quand même. Dans le foot. Il connaît le foot par cœur. Mais comment il peut dire autant de conneries à la minute, Pascal Praud ? Alors, en plus de ça et effectivement, ce qu'on disait en off, non seulement il était journaliste donc il connaît et en plus, ses problèmes dans les stades, ça n'est pas spécifique à Saint-Denis. Il y en a eu en Angleterre, il y en a eu en Allemagne, il y a Colne et partout. Il y en a eu au stade de la Baie-des-Champs. C'est pas la banlieue de la Baie-des-Champs. Grâce, on peut le dire tranquillement, comme l'a dit Kader au tout début, il y a eu une défaillance totale de la part de l'organisation. Tant l'UFA qu'à côté. Alors, les hôtels et les bars et les restaurants, eux, ils en ont tiré vraiment profit de la venue des Anglais. La bière a coulé à flots. Les fûts étaient pleins. Donc, c'est vrai que forcément, normalement, le ministre de l'Intérieur doit prévoir une organisation. Visiblement, ça ne l'a pas été. Il y a des gens qui t'annoncent qu'entre le moment où ils quittaient le stade pour aller au métro. Il n'y a même pas de cordon de sécurité pour aller vers la ligne du métro numéro 13. Et du coup, paraît-il, il y a des gens qui se sont fait agresser par effectivement des jeunes. Bon, ben voilà. Ben, s'il y avait un cordon de sécurité. Donc, il y a vraiment la défaillance totale. Je pense qu'il y a des gens qui devraient, comme l'a dit Kader et à juste titre, sauter. Allez hop, il faut virer des gens là. Qui plus est, cette finale, moi, je me suis amusé sur Internet, pour rien te cacher, Christophe, il y avait des billets qui se vendaient à 3 000 ou à 8 000 euros dans le bon coin. Donc, la France, les autorités savaient que cet événement-là était attendu. Voilà. Maintenant, si on fait un parallèle avec ce qui s'est passé à Saint-Étienne, j'ai vu le match. À Auxerre. À Auxerre, pardon. À peine le match terminé, envahissement du stade avec des fumigènes de partout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont gazé, la police a gazé de partout. On ne nous a pas dit que c'est la faute de Riyad Boudbouz parce qu'ils jouent à Saint-Étienne. Ah oui, c'est vrai. Non, parce qu'ils jouent à Bouddouz. Non, là, on vient. Donc, tu vois, avoir un plateau comme ça à télé et aller sincèrement, au bout d'un moment, au-delà du buzz, moi, je pense que ces gens-là, au bout d'un moment, font beaucoup de mal à la société, font beaucoup de mal à notre bien-être et distillent... À notre vivre ensemble. À notre vivre ensemble. Et distillent cette haine petit à petit qui, effectivement, peut être dangereuse pour notre société et notre vivre ensemble. Et je pense qu'au bout d'un moment, ces gens-là, il faut les sanctionner. Et quant au préfet, je regrette, à partir du moment où, quelque part, tu as été défaillant... Bien sûr. Preuve en est, ils ont gazé des gens. Alors, ils ont gazé... On sait que la technique, en général, de la police, c'est que quand ils sont perdus, ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils gazent n'importe qui. Voilà. Après, les gens, ils ont sauté. Après, on vient nous parler des faux billets. Alors, c'est vrai, l'histoire des faux billets que ça a créé. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été au Stade de France. C'est vrai que tu as plein de tourniquets. Et c'est vrai que ces histoires de bloquer les gens axés, ça peut créer ce phénomène de foule. J'en conviens. Mais il aurait été peut-être préférable d'avoir une organisation à côté, effectivement, qui soit adaptée et pas que des bombes... Parce que, visiblement, la seule chose qui marche bien, c'est les bombes lacrymogènes. Ah, les bombes lacrymogènes, en général, ça... Jamel est avec nous au standard 01 40 33 9000. Bonjour, Jamel. Salut, mon Christophe. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour, Jamel. Allez, tout en studio. Ah là là. Je n'ai pas envie de redébattre sur qui est responsable, comme hier. L'État français, le préfet, etc., ont leur part de responsabilité, autant que l'UEFA, là, parce qu'ils savaient aussi... Voilà. C'est une responsabilité partagée. Mais revenons sur le point de vue journalistique. Bon, en Angleterre, ils se font plaisir sur la police française. Ah ouais, là, ils se font à fond. Ils sont remontables. La ministre... Ils n'ont pas l'habitude. Les flics, quand ils voient des gens un peu éméchés, tout ça, en Angleterre, ils y vont, ils les calment d'une autre manière. Là, comme je te l'ai dit hier, ils arrivent dans le métro ou dans le stade, allez hop, on gaze. Sans pitié. C'est la technique. Ça, c'est habituel. Le préfet l'Allemand qui est toujours en place. Là, par contre, moi, je trouve ça scandaleux. Comme il a été dit tout à l'heure, les préfets, au bout d'un moment, il faut qu'ils... Normalement, c'est les premières lignes, mais au bout d'un moment, il faut peut-être que le préfet l'Allemand, il saute, quoi. C'est gilet jaune, match de foot, etc. Maintenant, repassons à Pascal Proulx. Mon Dieu, comme vous l'avez dit, le mec, il est issu du milieu sportif et footballistique qui plus est. Qu'est-ce qu'il vient nous dire Benzema ? Alors que dans l'histoire, les Madrilènes se sont super bien comportés. Grave, grave. Ils ont super bien des casseurs à droite, à gauche. Il y en aura toujours. Mais c'est honteux. C'est le club de Madrid qui a bien géré. Il est coaché par Morandini pour faire du trash buzz ou je ne sais pas, moi. C'est du trash buzz. Le mec vient sortir. C'est de la faute de Benzema. Mais tu oses te qualifier de journaliste comme ça ? Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est comme les Bardella qui viennent nous dire oui, c'est comme les favelas du Brésil ou d'Afrique. C'est la poubelle, ça, mais les évêques ont pignon sur rue au niveau de l'information entre guillemets information. C'est honteux. C'est honteux. Et Pascal Proulx, moi, du fait de son passé, c'est encore plus honteux. Et je dirais même plus, Jamel, tu vois, si tu faisais, comme on dit, un petit raisonnement un peu par l'absurde, il part du principe que soi-disant, Saint-Denis, c'est dangereux. D'accord ? Parce qu'il dit ça. Donc si tu sais que tu organises la finale à Saint-Denis et si tu sais que Saint-Denis, c'est très dangereux, qu'est-ce que tu fais ? Tu dois anticiper. D'accord ? Voilà. Donc quelque part, l'argument de dire que c'est dangereux, théoriquement, ça leur revient en boomerang. Parce qu'ils sont en train de se dire que finalement, ils n'ont pas anticipé. Parce que si tu organises un événement à Saint-Denis et tu te dis « Ouais, mais Saint-Denis, c'est dangereux. » Mais alors dans ces cas-là, pourquoi tu n'as pas anticipé ? Puisque tu sais, tu es en train de dire toi-même que c'est dangereux. Donc dans ces cas-là, mettez des policiers et une organisation qui soit adaptée. Quand on se donne les moyens, on peut l'organiser. À l'époque, une radio-concurrence jusqu'à Ayroc, à l'époque, c'était encore journaliste associatif, dans le fond, ils avaient fait leur concert où ils ramenaient je ne sais pas combien d'artistes rap, hip-hop, etc. On n'a pas vu ça. J'y étais. On n'a pas vu ça. Moi, je t'ai invité. Donc j'allais un peu à droite, à gauche. Et le Stade de France, je le connais d'une manière sportive, d'une manière culturelle, etc. Voilà. Ils le savaient pertinemment. Et ils se sont dit « Bon, on va laisser un petit peu, de toute façon, après... » Non, mais il n'y a plus grave, Jamel. Il n'y a plus grave. Ils savaient, par les services de renseignement... Attends, bouge pas. Il y a eu des choses. Il y en a eu par le passé, que ce soit au parc de France, en Angleterre, il y en a eu partout. Et ils ont laissé faire. Moi, pour moi, c'est du laisser faire. Jamel, il y a eu une chose très importante, c'est qu'il y a eu, via les renseignements, des infos comme quoi il y a eu des faux billets. On a laissé les gens faire la queue. Quand on arrive et qu'on est muni d'un faux billet, il n'y a pas eu de système d'anticipation pour pouvoir ressortir. Donc, ce qui fait que les gens ont resté bloqués, étaient très en colère, évidemment, et ça a provoqué une espèce de cohue et le bazar qu'on aurait connu. Voilà la responsabilité aussi. Et là, il y a l'UEFA, exactement. C'est une bien vue, en tout cas. Mais il y a aussi la police française, l'État français qui a fait preuve de défaillance dans ce domaine. Voilà. Si je puis me permettre, c'est les méthodes policières françaises qui sont à revoir de A à Z. Ils devraient se former ailleurs. On a besoin de maintien de l'ordre. On n'a pas besoin de gens qui provoquent ou qui se comportent comme des jeunes qui commettent des actes de délinquance. Il est là, le problème. La police, aujourd'hui, elle a des comportements qui sont anormales et qui ne maintiennent pas l'ordre. Ali, pour terminer, merci, Jamel. Et puis, juste pour terminer là-dessus, c'est un événement, comme je dis au départ, c'est une finale, l'UEFA. La caractéristique de l'UEFA, c'est qu'en général, leurs caisses sont plutôt pleines. Donc, ils ont plutôt un budget. Donc, ils ont plutôt beaucoup d'argent. Donc, il est vrai que, normalement, ce genre d'événement-là, au niveau sécurité, ce n'est pas un problème de moyens parce que je pense que, sincèrement, l'UEFA, la FIFA, en tout cas, tout ce qui est autour du football, en général, les moyens sont plutôt illimités. Rien que quand vous voyez la décoration du Stade de France, combien ça coûte de mettre des banderoles de partout. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, à partir du moment, effectivement, où, quelque part, il y a eu des défaillances de la part de la police, comme on peut le voir avec des enfants, effectivement, qui ont été gazés, maintenant, ces retombées géopolitiques soit en Angleterre ou en Espagne, on a un peu honte. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On essaie de trouver un bouc émissaire. Et quand on voit, effectivement, ce soit l'entretien de M. Darmanin, parce que Darmanin, malheureusement, il est un peu petit dans ses baskets, puisqu'il te dit, c'est la faute, effectivement, des 30 000 ou 40 000 Anglais qui étaient à l'extérieur du stade. Moi, je n'en ai pas vu ni 30 000 ni 40 000. Merci, messieurs, en tout cas, pour ce sujet. On aura l'occasion, peut-être, d'en reparler ou pas, mais franchement, Pascal Praud, là, pour le coup, c'est vraiment niveau bac à sable. Vraiment. Mais son salaire, il est lié un peu. Quand tu restes sa fiche de paye, il a marqué le nombre de fois, il a dit en mots « Islam », « Burkini », « Arabes », et quand tu regardes, il a des points, il a un bonus. T'inquiète pas qu'il sait ce qu'il fait. Daniel Simonnet n'est pas d'extrême droite, elle est avec nous. Non, on ne l'aurait pas accueillie dans ce plateau, quand même. Je crois que je partage assez votre constat sur Pascal Praud et je ne vais plus, d'ailleurs, à Cénauz. Ah non, et je refuse d'aller, en plus, dans l'émission de Pascal Praud, puisque ces émissions, en fait, ne servent qu'à diffuser l'idéologie nos et à bande de Valeurs Actuelles. C'est sa fonction au service de Bolloré. Ne bougez pas, Madame Simonnet, on s'occupe de vous tout de suite. On est d'accord, ils diffusent de la haine, ils diffusent de la haine. Oui, bien sûr. Merci d'être avec nous en direct sur votre Radio France Maghreb 2 dans le LGF et vous le savez, il n'y a pas que Pascal Praud dans la vie, il y a aussi les législatives et c'est beaucoup plus important et beaucoup plus sérieux. C'est les 12 et 19 juin et nous recevons Madame Danielle Simonnet qui est avec nous. Bonjour Madame Simonnet, bienvenue sur France Maghreb 2. Vous allez bien ? Très bien et vous-même. Comment va Anne Hidalgo ? Eh bien, ce n'était pas trop la grande forme ce matin au Conseil de Paris. Oui, j'ai l'impression que son score à la présidentielle lui pèse sur le moral. En même temps, il va falloir qu'elle prenne conscience que ce qui se passe en ce moment à gauche, c'est une recomposition complète à travers la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Le point de gravité est autour d'un programme de rupture avec le système et pas dans un programme d'accompagnement libéral du système. Alors, vous êtes candidate vous pour la NUP dans la 15e circonscription ? Exactement, cœur 20e. Cœur 20e. Alors, paraît-il que dans votre circonscription, il y a un des quartiers les plus pauvres de Paris ? Alors oui, normalement, c'est Piton-du-Vernois. Piton-du-Vernois, exactement. C'est un quartier où les femmes et les hommes ont des revenus assez faibles et où par ailleurs, ils subissent non seulement la pollution du périphérique, mais aussi la pollution interne au bâtiment. C'est-à-dire que vous avez du logement social avec une très grande vétusté parce qu'il n'a pas été entretenu pendant des années. Et donc, vous avez tout le problème des moisissures à l'intérieur des appartements. Beaucoup de familles se retrouvent avec des personnes en situation d'assistante respiratoire pour dormir, les enfants avec les problèmes d'asthme, tous les problèmes en fait respiratoires liés aux pollutions environnementales. Vous ajoutez à cela les infestations de rats, de souris, de cafards, de punaises de lits, c'est la totale. Mais c'est vrai que sur ce quartier, il y avait un projet de l'ANRU qui a traîné, traîné. Et donc, moi, j'ai beaucoup aidé à essayer de faire en sorte que les locataires reprennent confiance en eux-mêmes pour se battre. Il y a fait un travail contrairement à l'ancienne maire du XXe, Mme Calandra, qui a stigmatisé cette population de ce quartier-là. Exactement. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait que ça que l'avait fait ? Mme Calandra devient quoi ? Eh bien, écoutez, elle est censée être secrétaire d'État à l'aide aux victimes. Ce qui, je trouve, est un vrai foutage de gueule de la part de la Macronie, ce qui n'est pas d'ailleurs le seul foutage de gueule de la Macronie, mais Frédéric Calandra à l'aide aux victimes, franchement, il fallait oser. Parce qu'il faut savoir que dans la mandature précédente, sous Calandra, il y avait un directeur général des services qui a posé beaucoup de problèmes. Vous avez un agent qui, d'ailleurs, s'est porté partie civile contre ce directeur général des services qui l'accuse d'agression sexuelle. Vous avez d'autres agents qui ont estimé avoir été victimes de discrimination. Vous avez eu aussi une terrible histoire. Vous aviez une agente de nettoyage qui... Ça fait de moi. Exactement, qui était décédée en situation de travailleuse isolée dans une biothèque. Et on avait découvert que 5 ans... Elle était retrouvée morte sur son lieu de travail. Exactement, et crise cardiaque. Et 5 ans auparavant, en fait, elle travaillait à la mairie du 20e, mais finalement, son supérieur lui avait proposé de quitter la mairie parce qu'en fait, elle y subissait du racisme, du racisme, de la grossophobie, du sexisme, puisque les propos qui ont été rapportés étaient les suivants. Monsieur le directeur général des services aurait dit à un moment concernant cette femme, virez-moi cette grosse noire qui sent ou virez-moi cette grosse noire qui pue. Il faut d'ailleurs saluer le travail du CJL qui a révélé cette affaire. Alors, le CJL a révélé cette affaire. Moi, je suis intervenue plusieurs fois en Conseil de Paris pour relayer ce travail de lanceur d'alerte pour dire qu'il y a un énorme problème. Il faut absolument que l'inspection générale des services soit saisie. On ne peut pas accepter ces dysfonctionnements extrêmement graves. Et finalement, au bout de trois enquêtes de l'inspection générale des services seulement... Enfin, il a fallu attendre trois enquêtes pour qu'il soit démis de ses fonctions de DGS de la mairie du XXe, mais pour être planqué ailleurs. Et aujourd'hui, c'est ce directeur général des services qui porte plainte contre le CJL, contre moi pour non-respect de la présomption d'innocence. Et tout ça aux frais de la princesse puisque les frais d'avocat de ce monsieur sont pris en charge par la ville de Paris dans le cadre de la protection fonctionnelle. Bon, protection fonctionnelle, pourquoi pas ? Mais normalement, la protection fonctionnelle est accordée pour protéger des agents qui subiraient dans le cadre de leur fonction des injustices. Là, manifestement, le dossier, il est quand même lourd. Le dossier, il est quand même lourd. C'est très lourd. Je salue mon ami Yasser Loitchi qui est chroniqueur historique dans le LGF dans mon émission qui subit un acharnement judiciaire depuis qu'évidemment son association, le CJL qu'il préside a révélé cette affaire, cette enquête munitieusement menée d'ailleurs et révélant ce scandale que vous venez d'évoquer. Qu'est-ce que vous, vous proposez de faire ? Alors, si vous êtes élu député demain, est-ce que vous avez moyen d'agir justement sur cette municipalité et sur ces agissements, sur ce racisme qui apparemment était ou est présent à la mairie du XXe ? En fait, il faut bien se rendre compte que toutes les grosses administrations ne sont pas extérieures à ce qui se passe dans notre société et qu'il y a des effets systèmes. Prenez par exemple la question de la police. Il ne s'agit pas de dire que les policiers sont racistes. Ça serait une aberration de dire ça. Par contre, il serait hypocrite de ne pas voir qu'il y a du racisme présent dans la police. Vous vous souvenez de l'affaire de ces groupes Facebook qui allègrement se partageaient des messages entre policiers et gendarmes extrêmement racistes. Or, aujourd'hui, chaque administration a son instance interne qui n'est pas indépendante. Regardez, l'IGPN sert plus souvent à blanchir la police parce qu'on se retrouve avec des pères qui contrôlent les membres d'un même corps. Or, il faudrait une structure indépendante aux trois fonctions publiques pour pouvoir contrôler et permettre aux citoyens comme aux agents de pouvoir se défendre quand ils sont lanceurs d'alerte ou quand ils dénoncent des dysfonctionnements. Parce que sinon, on se retrouve avec cet effet système qui est renforcé. Et donc, vous prenez sur la collectivité parisienne, si ça reste une inspection générale des services internes qui contrôle ou qui écoute ceux qui estiment être victimes de cette même administration, ça ne peut pas fonctionner. L'effet système plombe le tout. Je ne sais pas si j'ai été claire. Vous avez été claire, madame Simonnet, c'est parfait. Daniel Simonnet, quels sont vos rapports avec Lamiaï Larrage ? Écoutez, Lamiaï Larrage est membre du Parti Socialiste, elle est conseillère de Paris, elle est candidate aux législatives. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle estime qu'il y a eu plusieurs étapes. D'abord, Lamiaï Larrage était totalement opposée à tout rapprochement qui était en train de se faire avec cette alliance historique de la Nupes. Puisqu'elle écrivait... Vous dites Nupes, vous ? Oh, Nups, Nupes. Moi, j'aime bien sinon que tu peux dire Nups, Nups, comme un camion qui va avancer et bousculer la situation existante et qui klaxonne. Nups, Nups. Donc, chacun peut le prononcer comme il le souhaite. Mais elle écrivait, par exemple, une semaine avant le premier tour des présidentielles dans un article que pour elle, il lui semblait impossible de travailler avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, elle incarnait dans le Parti Socialiste celles et ceux qui pensent que les gauches sont irréconciliables et que finalement, le tournant très social-libéral qu'ils assument, évidemment, ne peut pas être compatible avec une volonté d'incarner une gauche de rupture. Et puis finalement, quand ça accélérait, cette alliance historique et que Olivier Faure pour le Parti Socialiste s'y engageait en assumant, par exemple, de revenir sur la question, par exemple, de la loi El Khomri en acceptant qu'il fallait abroger la loi El Khomri. Qui était une belle connerie, d'ailleurs. Oui, c'était une catastrophe. Je veux dire, c'est une loi de casse du Code du Travail et on sait bien que Macron s'y a engouffré avec les ordonnances pour aller encore plus loin dans la casse du Code du Travail. Bon. À ce moment-là, tout d'un coup, la miaelle Arach s'est révélée favorable à l'ANUPS parce qu'elle revendiquait d'être la candidate de l'ANUPS sur la 15e circonscription au titre de « Je suis députée sortante ». Sauf que elle n'a été élue que dans une élection partielle avec 15% de participation et élection qui a été invalidée. Et maintenant qu'elle n'a pas réussi à modifier le fait que, oui, je suis la seule candidate de l'ANUPS, elle a obtenu d'Olivier Faure finalement le soutien à sa candidature PS en dissidente. Et là, maintenant, on voit qu'elle est soutenue par exemple par M. Cazeneuve. Qui est M. Cazeneuve ? C'est l'ancien Premier ministre d'Hollande. L'ancien ministre de l'Intérieur. L'ancien ministre de l'Intérieur qui a quitté le Parti Socialiste précisément pour exprimer son désaccord avec cette alliance historique de l'ANUPS qui a un objectif de faire élire Mélenchon Premier ministre autour du coup d'un programme partagé de gouvernement et donc d'un programme très clair de bifurcation écologique, de redistribution des richesses et un programme d'engagement vers une sixième république. Donc, on comprend finalement que Mme Lamia et Larrage finalement n'est pas d'accord avec cette stratégie. Donc, c'est les électeurs et les électrices qui trancheront par leur but. Il y en a plein qui ne sont pas d'accord et qui ont malheureusement perdu, j'allais dire, au profit de cet accord. Il y en a plein qui ont été laissés sur le carreau mais ça fait partie du jeu malheureusement. C'est la politique. Parce qu'ils sont d'accord avec la stratégie globale. Il faut accepter de temps en temps d'avoir perdu. Mais elle, c'est un désaccord de fond en fait. Mais je pense que pour cette femme, la lutte des places l'emporte sur la lutte des classes. En tout cas, Daniel Simonet, vous, vous êtes candidate pour la NUPES dans la 15e circonscription de Paris qui regroupe le 20e arrondissement. C'est ça ? C'est le coeur 20e. Vous prenez en gros de métro Pyrénées à Porte des Lilas jusqu'à Porte de Montreuil. Vous intégrez le quartier Saint-Blaise. Alors non. Et non. Et non. Là, il faut faire 200 mètres et je suis de l'autre côté de la rue des Pyrénées. D'accord. Là, vous êtes dans la circonscription de Sophia Chikérou. Ah ! Madame Chikérou. D'accord. Ok, très bien. C'est la 6e ici, c'est ça ? Exactement. La 6e ? Bon, très bien. Alors, tiens, demain, je reçois Yanis Bachat. Il est chez vous, non ? Yanis Bachat, candidat Renaissance. Ce n'est pas chez vous. Ah non. Renaissance, non, ce n'est pas ça la Renaissance. Non, je veux dire, ce n'est pas dans votre circonscription. Ah, pardon, c'est l'adversaire. Oui, votre adversaire. Non ? Écoutez, je sais que le 8 mai 45, un monsieur s'est présenté à moi en me disant, bonjour, je me présente à vous. Moi, je suis toujours poulie, donc un grand sourire. Il me dit, je suis le candidat de Reconquête. Et là, je lui ai dit, écoutez, non, je ne serre pas la main aux Émouriens, surtout en ce jour de 8 mai 45. Alors, je ne sais pas si c'est le même ou pas. Non, pas du tout. Non, non, c'est un monsieur qui est en fauteuil roulant, qui est handicapé, qui se présente pour la majorité présidentielle à Paris. Il sera notre ami. Non, alors, ce n'est pas dans ma circonception, parce que moi, c'est Mohamed Gassama, qui est le candidat de la majorité présidentielle macroniste. Très bien. Alors, quand j'ai annoncé votre venue, il y a quelques chroniqueurs qui ont voulu vous parler, et notamment un qui n'est pas content après vous. Ah. Et il faut qu'on l'accueille, parce qu'ici, on se dit tout, ma chère madame Simonnet. Mais il n'y a pas de souci. Il s'appelle Tarek Sassi, peut-être que vous le connaissez, je ne sais pas. Tarek Sassi, bonjour. Bonjour, bonjour madame Simonnet. Bonjour. Je pense que vous avez peut-être dû avoir vu quelques sujets sur CNews et sur BFM TV, sur la colère des riverains, des collectifs et des associations, sur la crise du krach que nous subissons en continu et qui se sédentarise dans l'Est parisien et dans plusieurs banlieues. Et le fait particulier que j'ai en commun avec vous, c'est que j'ai assisté au conseil de Paris du 7 juillet où vous avez approuvé l'installation d'antennes HSA qui sont en quelque sorte des salles de shoot en miniature et vous avez fait un revirement en début septembre quand vous avez vu que ça allait être à côté de chez vous. Vous vous êtes exprimé contre. Mais en soi, dans cette majorité qui est le NUPS ou le NUPES, comme vous voulez, vous êtes favorable en particulier Europe Écologie Les Verts, à l'accompagnement, à la consommation, sans comprendre en fait que vous êtes en train de condamner des territoires, avec bien sûr la participation de la préfecture et des autorités parisiennes, dont Anne Souris, à la sédentarisation de la toxicomanie, de la drogue et des dealers de drogue avec toute l'ultra-violence qui va avec en nous accusant d'être toxicophobes alors que nous subissons la violence. Quand j'étais au meeting d'Emeric Caron où il y a eu Daniel Obono qui malheureusement n'a pas pu rester jusqu'au bout et j'aurais bien voulu avoir ce débat en trilatéral, j'expliquais à monsieur Émeric Caron que le souci du 18ème, ce n'est pas les problèmes de balades en forêt, les week-ends ou en vacances ou les pesticides ou quoi que ce soit parce que nous sommes écologistes par pauvreté et nous n'avons même pas assez de transports en commun. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous-mêmes, nous sommes châtés, nous-mêmes, nous sommes en danger et que notre conséquence de la drogue c'est la conséquence de la drogue. d'un collectif qui s'appelle Paris Anticrac. Alors madame Simonnet là-dessus sur ce que vous dit Tarek Sassi. Écoutez, d'abord, assumer la réalité, la politique uniquement sur le volet sécuritaire est un échec total parce que ce qu'impose la préfecture... Ah non monsieur, par contre, ça, ça ne va pas le faire si je ne vous ai pas coupé la parole. Si je ne peux pas parler, là, ça ne va pas le faire. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où pendant des années et des années c'est uniquement la politique sécuritaire qui a été mise en place. Et donc, la politique sécuritaire, ça amène quoi ? À la sédentarisation et à une situation catastrophique où le nombre de personnes dépendantes du krach augmente où, vu par ailleurs la désorganisation totale de la police dans ce pays où on met très peu de moyens pour véritablement mener les enquêtes et qu'on met bien plus de moyens dans le harcèlement du petit consommateur de shit de quartier que dans la recherche de la lutte contre les réseaux de trafiquants. Donc, on a une situation totalement explosive. Donc, il faut se dire qu'il y a une alternative à penser. La difficulté avec laquelle on est confronté, c'est qu'aujourd'hui, cette alternative qui passe par des structures d'accompagnement globales des personnes en situation de krach de rue, parce qu'on est surtout sur la problématique du krach de rue, nécessiterait quoi ? Des lieux de prise en charge d'hébergement pour sortir les gens de la rue avec la possibilité vraiment d'un travail sanitaire et social pour pouvoir les accompagner à s'en sortir. Comment est-ce que vous permettez aux personnes de pouvoir rentrer dans ces dispositifs-là ? Ce qui a été expérimenté notamment au Canada, mais pas que, c'est la possibilité d'être dans des lieux où, oui, la consommation est autorisée. Alors, évidemment, on a un vrai débat de fond, c'est-à-dire que ceux qui sont, par exemple, dans votre collectif pensent que les salles de consommation à moindre risque sont des salles qui vont encourager la consommation. Non, ces salles ne vont pas encourager la consommation, mais vont permettre aux travailleurs sociaux de pouvoir faire un accompagnement qui va être très difficile parce qu'il faut réaliser que même au Canada, dans les expérimentations, c'est généralement 20% des personnes qui fréquentent qui, au bout de plusieurs mois, vont peut-être réussir à s'en sortir et encore, ils peuvent aussi rechuter. Il faut à la fois reconnaître que nous n'avons pas de solution miracle, mais ce qui est clair, c'est que les stratégies sécuritaires ne marchent pas. Alors, quel a été le problème dans le 20ème et pourquoi ? Alors que je suis pour le principe de politique de prise en charge globale, qu'est-ce que ça a posé ? Dans un instant, là, M. Monet, parce que j'ai une petite poche de pub, vous connaissez, on est dans le capitalisme, c'est obligatoire, et on est de retour très vite, vous allez pouvoir terminer. Je suis anti-pub, moi. Oui, je suis anti-pub, mais il faut bien vivre. On n'est pas les plus grands capitalistes. Je sais bien. Le NGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec Kader Chiban, avec Ali, notre directeur commercial, et avec Mme Simonnet, Daniel Simonnet, candidate pour la NUP, la NUPES, la NUPES, comme ça, on l'a tout fait, dans la 15ème circonscription de Paris, qui regroupe en fait le cœur du 20ème arrondissement de Paris, est avec nous. Alors, on parlait du crack, et de ses problématiques avec notre ami Tarak Sassi, qui fait partie du collectif Paris Anti-Crack, je peux vous dire que je l'ai comme chroniqueur, si à France Maghreb 2, on ne sait pas ce qui se passe en matière de crack, c'est qu'on le fait vraiment exprès. Non, il nous rappelle, et c'est vrai que c'est une problématique, c'est vrai que les habitants en ont ras-le-bol, Mme Simonnet, de subir ce qu'ils subissent. C'est vraiment, voilà, les femmes ne peuvent pas sortir tranquillement, elles se font agresser sexuellement, agresser tout court par des gens qui sont complètement, voilà, pris par cette merde, il n'y a pas d'autre mot, qu'est le crack. Aujourd'hui, on voit que chacun se rejette la responsabilité. Mme Hidalgo, le préfet, la région, les élus locaux aussi, enfin, vraiment, on est dans l'inaction la plus complète. Oui, parce que regardez, le préfet Lallemand, la seule chose qui a été faite avec le gouvernement, ça a été d'ériger un mur que moi j'appelle le mur de la honte entre Pantin et Paris comme unique réponse et de déplacer finalement les consommateurs de rues de crack d'un endroit à un autre. On ne fait que déplacer le problème et à chaque fois c'est les quartiers populaires qui le subissent alors qu'il faudrait mettre en place un moyen, comment dire, un plan conséquent de structure globale de prise en charge qui inclut à la fois l'hébergement parce qu'on est souvent sur des personnes en errance de rue, d'accès aux soins et de suivi social. Alors, vous m'avez interpellé sur la problématique qui se posait dans le 20ème. Dans le 20ème, le lieu qui a été trouvé était une école qui était encore en fonction en termes de centres de loisirs et qui du jour au lendemain devenait un lieu d'accueil qui jouxétait une autre école. Donc là, franchement, je veux dire, pour pouvoir travailler sur ces structures d'accueil des personnes consommateurs de rues de trac, il faut travailler aussi sur l'acceptabilité de la population. Qui a eu cette idée, Mme Simonnet ? Qui a eu cette idée ? Qui a eu cette idée aberrante ? Est-ce que c'est la mairie centrale ? Est-ce que c'est le maire du 20ème ? Je n'aurai jamais le fin mot de l'histoire, mais c'est une belle aberration parce qu'en attendant... C'est le maire du 20ème qui nous dit tant que ça, Parce que c'est pas sérieux. Il faut dire que c'est pas sérieux. En attendant, c'est pas sérieux. Mais le problème, c'est que du coup, au lieu d'engager des vrais débats dans les arrondissements avec à la fois les chercheurs, les travailleurs sociaux, les spécialistes de la lutte contre les conductes addictives et la population, ils ont tout d'un coup arrêté le débat. Et donc, en arrêtant le débat et en arrêtant la recherche d'autres moyens, la situation, elle s'aggrave pour les riverains 19ème, 10ème, 18ème. Et la situation, pour eux, elle n'a pas changé. Elle a même empiré. Donc, on est toujours dans cette même situation où finalement, la seule réponse, c'est la répression sur le terrain qui ne règle rien. Voilà. Bon, Tarek, voilà la réponse de Mme Simonnet. Moi, j'aimerais répondre en fait sur la question du Canada. Je pense que vous n'êtes pas parti au Canada. Vous ne connaissez pas la situation du Canada. Vous, vous êtes parti au Canada ? J'ai vécu deux ans. J'ai vécu deux ans et je connais très très bien aussi New York. Je peux vous dire que la situation parisienne, elle est équivalente à ça. Vous parlez en fait de solutions théoriques qui ne se pratiquent pas. C'est quoi votre solution ? Nous, nos solutions, elles vont se baser sur l'insertion, sur le sport et sur des villages thérapeutiques en campagne loin des habitations. Mais malheureusement, on va donner 25 millions. Comment vous les emmenez sans que ce soit une déportation forcée, attentatoire ou liberté ? Oui, mais comment tu les emmènes, Tarek ? Elle te pose la question. C'est une question sérieuse. On fait un travail, nous déjà, et on a beaucoup de ces toxicomanes qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir se reposer. Ils en ont marre de se retrouver dans la poubelle de Paris. Et ça, je suis bien d'accord avec vous. Ils en ont marre d'être à la sortie du 17ème, du 18ème, D'où l'enjeu des salles de repos un peu partout dans Paris. Et ils en ont marre. Ils en ont marre. Aujourd'hui, les solutions, on ne parle pas de sevrage, on ne parle pas de prévention. Quand vous avez une mineure, comme nous, on est intervenu à deux reprises. La petite Andy qui était issue de Bretagne qui a été embrigadée par des réseaux de dealers qui se retrouvaient à se faire prostituer et abuser. Et en plus de ça, avec les kits offerts gracieusement par Aurore et Gaïa, vous aviez du crac à l'intérieur. Quand le bus de l'ARS, n'est même pas capable d'identifier des mineurs. Quand le bus de l'ARS, la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est d'être une plateforme de distribution de seringues, de pipa-crac. Et qu'en plus de ça, toute cette politique réduit les hébergements et en plus, les distributions de tickets restaurants pour que les gens puissent se nourrir. C'est-à-dire, réellement, on a une politique du tout à droguer et que la répression, déjà, je vais vous le dire, elle n'existe plus. Quand des fumeurs de crac fument devant des policiers et que les policiers ne réagissent pas, c'est qu'il y a des ordres de la part du préfet et qu'en plus de ça, nous, on est abandonnés et que vous, qui normalement devrez être sur le terrain avec nous, vous êtes absents parce que Daniel Obono, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu du tout. Bastien Lachaud, à part les questions animales, il n'a rien fait, strictement rien fait. Et malheureusement, vous, à part les questions qui vous ont intéressés sur le quartier de Pelleport, pour le reste, vous défendez du théorique, vous défendez du politique, mais vous ne comprenez rien de ce qu'on subit, nous, les vrais gens, les pauvres gens, ceux qui ont subi la crise sanitaire et ceux qui subissent la violence de cette crise du crack. Madame Sibonnet, pour terminer, J'ai pas entendu les propositions concrètes, en fait. Les propositions concrètes, madame, ça va être du sevrage et beaucoup de prévention. Donc la vraie question, c'est comment vous amenez les personnes... Et c'est pas distribuer des pipes à crack et faire l'accompagnement tel qu'on a fait, qui double le nombre de toxicomanes de mois en mois. La France est le premier pays où il y a le plus de consommateurs de drogues dures dans toute l'Union Européenne. Donc à un moment donné, quand Europol et toutes les instances européennes tirent la sonnette d'alarme, il faudrait peut-être se réveiller. Il faudrait peut-être arrêter de faire de l'idéalisme. Je ne dors pas, monsieur. Alors, Tarek, moi ce que je considère, c'est que, par exemple, regardez l'aberration. Aujourd'hui, les structures qui font de l'accompagnement à la sortie des conduites addictives, plusieurs structures auraient les moyens en termes de locaux de pouvoir accueillir des hébergements. Résultat, ni l'État, ni le département, ni la région, ni les moyens financiers qui permettent d'engager les professionnels compétents pour ouvrir des structures d'hébergement. Tant que vous n'aurez pas une prise en charge globale qui prend en compte aussi l'hébergement et qui permet tout ce long cheminement des personnes en errance, dépendant au CRAC, de pouvoir s'en sortir, ça ne fonctionnera pas. J'entends votre proposition d'avoir des structures aussi hors des métropoles pour pouvoir sortir justement de tous les réseaux de trafic et qui vont ramener à la consommation. Mais je tiens néanmoins à ce qu'on le fasse en respect des libertés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas et en tous les cas à la NUPES, nous sommes opposés à des mesures autoritaires de déportation des consommateurs de CRAC vers des structures en province. Donc pour pouvoir accompagner des personnes, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'elles puissent s'engager dans une démarche volontaire de sortie des conduites addictives. Et pour cela, ça veut dire qu'il faut plusieurs structures de prise en charge globale sur la capitale. Donc moi, ma bataille, c'est de dire qu'il faut que ces structures puissent ouvrir et qu'on mette les moyens financiers avec la prise en charge globale, hébergement, salle de repos, accompagnement, santé, santé et travail social et insertion. Bon, merci Tarak en tout cas pour ta question à Mme Simonnet qui est avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que, pour vous, une bonne députée ? Comment définissez-vous le rôle d'une députée qui peut-être sera votre cas dans une quinzaine de jours ? Alors, c'est difficile à définir, mais le rôle d'un député, normalement, c'est d'élaborer les lois, si vous vous en remettez strictement. Il y a deux façons de considérer ce qu'on élabore les lois. Vous avez les députés qui vont estimer qu'ils travaillent simplement à l'Assemblée nationale et dans les commissions. Vous avez les députés ainsi, qu'on appelle les députés plaimobiles de la majorité macroniste qui sont là le doigt sur la couture du pantalon pour accepter la politique mise en place par le gouvernement. Moi, je suis dans mes convictions de mon cheminement politique en faveur d'une révolution citoyenne, c'est-à-dire restaurer la souveraineté au peuple et faire en sorte qu'il y ait une politique qui rompt avec le système actuel et qui permette la redistribution des richesses, la bifurcation écologique avec une vision d'ensemble qui ait un autre rapport aux vivants, vivre en harmonie, les femmes et les hommes entre eux et en rapport avec la nature. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas et on ne doit plus faire les lois sans le peuple. Ça veut dire qu'une bonne députée, pour moi, elle co-élabore les lois avec les citoyens et les citoyennes. Et donc, ça veut dire qu'il doit y avoir un aller-retour permanent entre qu'est-ce qui se passe sur le terrain, quelles sont les attentes du terrain pour qu'on puisse faire remonter et co-construire les lois avec les citoyens en même temps, quel est l'agenda qui est présenté, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, et faire cet aller-retour avec le terrain. Moi, j'ai une démarche très attachée à l'éducation populaire et ces ateliers des lois citoyens, ce n'est pas impossible à faire. Avec l'Union populaire, on a fait déjà des démarches d'ateliers des lois, on en avait déjà fait aussi au niveau de la France insoumise. Vous êtes marié avec Kader Schiban maintenant, ça y est ? Non. Si, vous êtes marié Europe Écologie et les Verts, la France insoumise, votre accord, ça y est ? Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Moi, je suis déjà marié, je suis désolée. Moi aussi, moi, les deux, ça fait deux. question à Mme Simonnet. Non, mais moi, j'apprécie parce que je sais que c'est une élue de terrain et c'est vrai que les députés aujourd'hui, d'avoir un ancrage local, c'est ça qu'on attend franchement aux députés. Pas seulement qu'ils soient bunkerisés dans une assemblée, je pense que ça en partage. Mais votre premier adversaire sur cette élection, c'est Macron. Ce n'est pas l'abstention ? C'est les deux. Je savais que vous alliez me dire Macron, mais l'abstention nous guette. En fait, il y a quatre pôles. Il y a quatre pôles. Vous avez le pôle extrême droite, divisé, fort heureusement, qui est quand même très important et qui a mené des batailles idéologiques. On parlait tout à l'heure du rôle de certains médias et de la bande à Bolloré. Vous avez ensuite le pôle macroniste, ultra-libéral. Vous avez ensuite le pôle populaire, le bloc populaire. Et vous avez ensuite les abstentionnistes. Donc, ma cible, elle est à la fois de redonner l'espoir aux citoyens et aux citoyennes qui n'ont pas de fatalité à tout pouvoir accorder à Macron et qu'on est avec ses législatives dans le troisième tour qui peut éviter à la fois Macron d'avoir les pleins pouvoirs et si on élit une majorité de députés à l'Assemblée nationale, permettre que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. Et ça, ça crée un espoir de se dire bah oui, une autre politique est possible. Un autre monde est encore possible. Et pour ce faire, il faut aller chercher chaque abstentionniste. C'est pour ça que là, à la sortie de l'émission, j'ai beau être crevé, je vais retourner en porte-à-porte. Et tous les soirs, c'est porte-à-porte, porte-à-porte, porte-à-porte. Et à chaque porte-à-porte dans les quartiers populaires, à la fin de l'échange avec les habitants, celles et ceux qui le souhaitent, je prends leurs coordonnées pour leur dire bah voilà, on organise des apéros populaires avec de la musique mais avec aussi des prises de parole. Je vous informe par SMS ou par mail. Et quand on organise ces apéros populaires, eh bien on rappelle 250 à 300 coordonnées prises dans ce quartier-là. L'enjeu, c'est vraiment de recréer une implication citoyenne. Pas simplement pour gagner dans les urnes, mais parce que nous savons pertinemment, quel que soit le résultat de ces élections, qu'on soit majoritaire ou qu'on soit un bloc d'opposition et de résistance à Macron, nous aurons besoin d'un peuple mobilisé. Parce que soit on a gagné et à ce moment-là, il ne faut pas croire que les multinationales vont se laisser faire leur poche sans réagir et sans chercher à s'opposer aux politiques qui iront à l'encontre de leurs intérêts. Et si nous ne sommes pas majoritaires, alors il faudra les résistances très fortes contre la politique à la fois du gouvernement de casse sociale, contre les politiques répressives et contre son inaction climatique. Donc la question de l'implication citoyenne, c'est important. Il ne faut pas refaire les erreurs de nos aînés en 1981 où vous aviez une grande dynamique pour la conquête du pouvoir et puis grosso modo on avait dit à tout le monde de rester à la maison. Et on sait comment tout ça a fini. Ali, question pour la M. Simonnet. Vous semblez être très compétente et maîtrisez vos sujets. c'est plutôt sympa et agréable. Kader m'a dit que vous étiez dans un ancrage que vous connaissez donc c'est plutôt à mon avis le rôle d'un député. Mais moi j'ai encore plein de choses à apprendre. Oui mais... Jusqu'à la fin de mes jours j'aurais des choses à apprendre. Non mais un ancrage c'est important parce que des gens qui sont parachutés moi je regrette moi personnellement je suis contre cette histoire de parachutage pour raconter ce qu'on veut puisque regardez quand vous êtes arrivés la première chose on était en train de vous dire que votre circonscription elle n'est pas difficile elle n'est pas très difficile elle est dans une situation qui est visiblement très très délicate. Donc ça demande que la personne ou le député qui va être et j'espère que ce sera vous parce que visiblement vous semblez motivés et soulevez à bras-le-corps les challenges qui vous intéressent. Moi ce qui m'intéresse c'est là on était le national à la limite Mélenchon Premier ministre bon ça c'est à part moi ce qui m'intéresse c'est véritablement pour votre circonscription l'objectif c'est quand même de pouvoir faire rêver ces gens là de les sortir des situations dans lesquelles ils sont qu'est-ce que vous allez demain matin en tant que député leur apporter en plus parce que ça sera différent d'un député LFI qui est dans une autre parce qu'on a l'impression que LFI lorsqu'ils vont dans des circonscriptions ils vont que dans des situations où on a de la pauvreté de la drogue l'impression que la France est une catastrophe imaginez ce que vous dites au début la façon que la France elle est en train de s'effondrer que les gens dorment dehors les gens n'ont pas de job vous m'avez cité le quartier le plus pauvre de France c'est quand même impressionnant donc qu'est-ce que aujourd'hui le quartier le plus pauvre de Paris de Paris ou de Paris ou de Paris pardon il y a hélas des situations c'est une saini donc qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez proposer concrètement aux gens de votre circonscription si demain matin et sincèrement je sais parce que visiblement vous avez l'air vous avez l'air d'avoir un dynamisme réel ça n'empêche que on est quand même dans un scrutin national et les députés sont des élus de la nation donc il faut aussi comment dire moi je suis favorable bien sûr à des députés qui sont qui s'ancrent localement qui soient parachutés ou pas moi ça ne me pose pas de problème parce qu'à un moment donné on est élus de la nation et parfois ça peut être utile et nécessaire de faire en sorte que des syndicalistes ou des militants associatifs puissent être candidats et ce n'est pas forcément là où ils habitent ça peut être aussi là où ils militent ou ça peut être là où ils peuvent raconter et construire une nouvelle histoire donc on est d'abord des députés de la nation et il faut aussi rompre avec un côté du passé un peu clientéliste où le député il va s'occuper soi-disant de son territoire non moi j'ai vocation à être député de la nation donc ce qui se passe par exemple à la Réunion ou en Martinique devra me préoccuper tout autant que ce qui se passe dans le 20ème arrondissement vous entendez bien oui mais pour votre électorat par contre c'est vrai que qu'est-ce que moi j'apprends qu'est-ce que moi j'apprends des problématiques qui se passent dans le 20ème par exemple ça c'est intéressant qu'est-ce qui me quelque part me nourrit dans les batailles à finir je vous donne des exemples la semaine dernière j'étais devant l'hôpital Tenon qui est en train de craquer complètement les personnels soignants crient à l'aide au secours parce que les soignants sont tous en train de démissionner les uns après les autres pourquoi ? leur métier n'est plus attractif absence totale de revalorisation salariale ils font des heures sub comme c'est pas permis ils sont en situation de sous-effectif résultant les mis dans une situation de maltraitance institutionnelle donc les soignants se barrent dans le privé donc ceux qui restent sont en train de subir quelque chose d'encore plus violent et cette situation de l'hôpital qui craque du fait des politiques libérales des différents gouvernements précédents mais aggravée par Macron elle se pose dans tous les territoires de la République mais là il y a un enjeu par exemple dans le 20ème qui est de faire prendre conscience à tous les habitants que la politique libérale et de marchandisation de la santé est une impasse parce que pendant ce temps c'est les cliniques privées qui se gavent sur le dos de l'accès aux soins pour tous alors madame Simonnet dans un instant vous allez me dire pourquoi il faut voter pour vous dans quelques minutes tout de suite le LGF merci d'être avec nous avec Kader Shiban avec Ali et madame Simonnet qui joue un peu les prolongations pour le coup on avait beaucoup de choses à lui dire candidate NUP dans la 15ème circonscription de Paris qui regroupe le coeur du 20ème arrondissement de Paris avant de vous demander ce pourquoi il faut voter pour vous le 12 juin prochain madame Simonnet il y a un problème que vous m'avez soufflé et qui est très intéressant et qui est d'ailleurs ramené par beaucoup de nos auditeurs c'est ces fameux problèmes d'ascenseur alors quel est le lien entre un ascenseur et une future députée de la République ? alors comme ça ça saute pas aux yeux oui c'est vrai je vous l'accorde mais moi j'ai été interpellé quand même très souvent et encore plus quand je fais du porte-à-porte par des locataires qui en ont ras-le-bol les ascenseurs toujours en panne bien sûr et c'est quand même terrible parce que c'est le premier moyen de transport que vous prenez quotidiennement quand l'ascenseur est en panne et que vous habitez au dernier étage alors évidemment si vous êtes en situation de handicap en fauteuil roulant vous êtes totalement assigné à résistance à résidence pardon mais si vous êtes une personne âgée si vous avez des enfants en bas âge enfin il y a plein de situations puis même moi si j'habitais un étage trop haut je serais aussi scandalisé que mon ascenseur soit toujours en panne donc c'est vraiment un truc qui pourrit la vie des gens en fait on se retrouve dans une situation où vous avez 4 à 5 ascensoristes qui se partagent le marché et sur les 20 dernières années et bien ces grands groupes qui sont peinards et bien ont préféré réduire les effectifs de maintenance pour augmenter leur profit et le redistribuer en dividende or vous avez une loi dont la loi Robien qui impose des pénalités aux ascensoristes quand ils n'assurent pas le fonctionnement de leurs ascenseurs et payent aux bailleurs qu'ils soient publics ou privés ces pénalités le fait est que ces pénalités ne sont absolument pas dissuasives puisque le problème continue à perdurer donc là ça veut dire qu'en changeant la loi on pourrait faire en sorte un, que ces pénalités soient totalement dissuasives c'est-à-dire les augmenter bien plus deux, faire en sorte que les locataires qui payent des charges ascenseurs et bien puissent être non seulement remboursés de ces charges mais puissent avoir une partie de ces pénalités pour qu'il y ait un dédommagement pour que vraiment les droits des locataires soient bien plus défendus il faut aussi dans la loi renforcer les droits des locataires dans le contrôle de la gestion par leur bailleur public comme privé des conditions en fait de la jouissance du bien locatif pour lesquels les gens payent des loyers ça n'est plus possible que dans les quartiers populaires bah oui puisqu'on peut faire cette modification de la loi pour justement renforcer les pénalités d'où le rapport donc le rapport entre quelque chose de très concret dans votre situation de vie qui vous pourrit la vie au quotidien et le travail législatif mais on peut en donner plein moi c'est vrai que la question du logement me préoccupe beaucoup quand vous voyez les gens qui subissent les infestations de punaises de lit par exemple et bien comment se fait-il qu'il n'y a toujours pas de service public d'éradication des punaises de lit dans chaque ville et bien par la loi vous pouvez imposer que les collectivités soient obligées d'organiser ces services publics et que l'état doit aussi accompagner les collectivités financièrement pour pouvoir développer ces services publics parce que c'est une question de santé publique parce que je vous assure que quand vous êtes infesté de punaises de lit c'est pas simplement que vous avez des problèmes physiques de plein de piqûres de plein de boutons c'est que vous êtes ruiné parce qu'il faut tout jeter chez vous quasiment avant de pouvoir vous en défaire mais que ça vous tape sur le système et qu'il y a vraiment des problèmes de dépression et je vous dis ça sérieusement consécutive à ces infestations de punaises de lit bien sûr madame Simonnet pour terminer parce qu'on arrive malheureusement au bout de cet entretien et j'essaie un minimum de respecter les temps de parole bah oui c'est important quand même je suis très bavarde oui mais c'est un plaisir de vous voir madame Simonnet donc dernière question pourquoi il faut voter pour vous le 12 juin prochain j'avais une question aussi à vous poser qu'est-ce que vous disent un petit peu les gens sur le terrain quelle est un petit peu l'ambiance aujourd'hui ah ce que je trouve chouette dans l'ambiance aujourd'hui c'est que que ce soit en porte-à-porte ou là ce matin j'étais sur le marché de la porte de Montreuil c'est pas du tout la même ambiance qu'en 2017 c'est-à-dire que vraiment ce qui a changé ah ce qui a changé c'est que tout le monde a en tête le troisième tour vous inquiétez pas on va y aller et ça va le faire c'est-à-dire qu'il y a un espoir mais qui est vraiment fort c'est-à-dire que le message qu'a transmis Jean-Luc Mélenchon troisième tour élisez-moi premier ministre habilement il permet vraiment de redonner courage et combativité au peuple donc ça c'est très fort est-ce que ça va suffire j'en sais rien mais là la balle est dans notre camp à toutes et à tous c'est-à-dire que tout le monde doit prendre son petit carnet d'adresse et se dire est-ce que j'ai bien convaincu tous les gens de ma famille mes collègues mes amis mes voisins pour que le 12 et 19 juin on élise les députés de la NUP pourquoi il faut voter Madame Simonnet le 12 juin quand on habite le 20ème c'est un programme la NUP qui permet vraiment de changer la vie des gens deux vous savez que vous pouvez compter sur une élue de terrain qui est attachée aussi à la question de l'éducation populaire et qui continuera à co-écrire notre histoire collective pour que les citoyens reprennent vraiment leur destin en main merci beaucoup Madame Simonnet d'être venue sur France Magrèbe 2 et bonne chance pour le 12 juin et le 19 éventuellement exactement vous serez au second tour vous serez au second tour soit on gagne dès le premier tour ce qui est plus probable c'est le deuxième tour mais on gagnera bon et bien écoutez bonne chance à vous merci beaucoup Daniel Simonnet merci bonne campagne dans un instant mon cadet à mon Ali je m'occupe de vous avec un petit quiz histoire de bien vous terminer tout de suite Christophe sur France Magrèbe et France Magrèbe 2 le grand forum merci d'être avec nous en direct avec Kaner Shiban et avec Ali qui sont avec nous Madame Simonnet voilà en tout cas c'était une brillante femme je vous dis j'ai reçu à plusieurs reprises dans d'autres médias elle est vraiment sympathique voilà elle a de l'énergie elle dégage de l'énergie quand même elle a de l'énergie effectivement il est certain que par rapport à d'autres profils de LFI c'est ça c'est ça bon si on terminait par un petit quiz n'est-ce pas avant de rentrer est-ce qu'on peut le mettre en direct sur Facebook ma chère Nadej pour pas qu'il y ait des problèmes de Vard tout ça on ne sait jamais parce que là vous êtes adversaire mais Nadej elle ne participe pas au quiz elle ne veut pas non non elle ne peut pas s'occuper de tout quoi qu'il arrive Christophe c'est Benzema qui gagne ah c'est lui le responsable et c'est lui qui gagne allez restez avec nous tout de suite le quiz le quiz parce qu'il faut que je termine à l'heure après je me fais engueuler et tout ah oui ah bon je me suis engueulé encore mais Nadej ah oui mais en fait si je termine à 18h10 aujourd'hui il n'y aura rien à foutre voilà bon ça va je fais ce que je veux ici alors première question 1885 funérail de quel poète français qui se sont déroulés d'ailleurs de l'arc de triomphe jusqu'au panthéon non c'est pas Victor Hugo c'est Victor Hugo c'est Victor Hugo genre c'est pas Victor Hugo non mais c'est sujet faux mais c'est à peu près les années c'était à peu près les années bon bonne réponse mon cas d'air peut-être mais quand même je t'ai invité mais je ne suis pas allé la demande de libération conditionnelle de Balkany de quelle personnalité politique qui a d'ailleurs été rejetée suite à un appel du parquet ah ouais c'est terrible si c'est pensé ça pendant qu'un jour on fasse une émission spéciale Balkany parce que c'est un feuilleton c'est Dallas mesquine on lui dit tu vas être libéré quelques minutes plus tard tu as le parquet qui fait appel donc tu dois attendre la décision deux mois minimum deux mois minimum donc ça veut dire que certainement si le parquet a fait appel parce qu'à mon avis dans le dossier il y a des choses il y a des éléments il faudrait qu'un avocat de la maison France Maghreb nous apporter un peu quelques éclairages ouais et bien on leur posera la question un point partout quel pays africain devient une république en 1961 c'est pas le Maroc non non Congo Afrique du Sud Afrique du Sud bonne réponse de notre ami Ali bonne réponse d'apartheid quand même une Suédoise a battu le record du monde de la personne la plus âgée à réaliser un saut en parachute en tandem quel âge a cette Suédoise ? c'est pas 92 93 ans 75 ans allez 92 93 alors un chiffre chacun et celui qui se rapproche moi je dis 92 75 allez c'était 103 ans et c'est Ali qui l'emporte 103 ans 103 ans effectivement elle détient le record du monde du saut en parachute en tandem on en a même pas encore fait c'est vrai mais tu cumules l'âge de Kader et le mien on est pas très loin oui bon moi ça va j'ai bien d'avoir 21 ans bon qu'est-ce qui a été inauguré messieurs à Poitiers en 1987 bah c'est le truc qu'on appelle le truc de Poitiers le Futuroscope le Futuroscope est une bonne réponse de notre ami notre ami quoi il s'appelle non non le gars qui était premier ministre non 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 il confond avec De Villiers non 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 pas De Villiers non 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 De Villiers non c'est Giscard c'est les choses non non Mitterrand 87 bon non mais il cherche un élu local connu c'est ça non un maire ou un président de région je crois président de région même ouais bon on s'en fout on reviendra Nadej tu fais des comptes ou moi j'y suis plus je vous dis tout de suite je crois que c'est Ali qui est en tête pour l'instant 2-2 2-2 2-2 ouais 2-2 parce qu'il y a une parachute 2-2 2-2 la balle de match ou quoi c'est là non non il peut pas y avoir 2-2 il y a eu 5 questions arrêtez de vous arrêtez de m'arnaquer 5 questions et 2-2 ils sont très forts moi j'ai répondu sur Victor Hugo là un instant après du sud Balkany et quoi encore et 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 Futuroscope ça c'est moi Futuroscope c'est toi Futuroscope 2-2 ah oui la dame la plus âgée c'est toi qui l'a eu voilà donc ça fait 3-2 3-2 pardon attention 6ème question le directeur général des groupements hospitaliers d'Ile-de-France Martin Hirsch Hirsch ouais a déclaré qu'il manquait combien d'infirmières et d'infirmiers 1000 ou 10 000 bah ça je vous pose la question 1000 1800 non 1000 alors je suis très emmerdé parce que la réponse c'est 1400 ah c'est au milieu entre les deux c'est très très emmerdé entre 1800 et 1000 comme c'est qu'on l'avait fait exprès ouais c'est ça vous l'avez fait exprès c'était 1400 effectivement c'est fort ça alors bah je vous mets un point chacun allez un point chacun là dessus allez quel premier ministre présente sa démission à Jacques Chirac en 2005 2000 pas non ah non c'est non non c'est c'est 2000 pas qui lui a succès c'est Raffarin alors Raffarin est une bonne réponse donc ça nous fait égalité là je crois ouais égalité dernière question pour vous départager quelle plateforme américaine est désormais inaccessible en Russie Amazon non euh ah plateforme américaine en Russie t'as Facebook non c'est pas Netflix non non qui a dit Netflix Netflix c'est mon Ali Netflix bonne réponse Ali bravo Ali bonne réponse un match très partagé aujourd'hui très 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 serré très serré on a joué de prolongation voilà c'est bien c'est bien les gars vous avez fait presque une finale de Ligue des Champions avec le bordel en moins très très sympathique évidemment c'est la première fois que je t'avais une émission à 58 oh oh hé les gars quel discipline un report pour la petite histoire il y a un match vendredi Stade de France il faut qu'on suive ça ah oui France avec Karim Benzema si je passe dans les parages Pascal Praud ça va être encore le bordel au Stade de France il y a Karim Benzema si je passe dans les parages je vous téléphone pendant l'émission vous dire un petit direct là vous dire ce qu'il se passe en 17 et 18h ah oui d'accord très bien il y a des gens dans l'équipe qui ont pu assister à la finale au Stade de France non ? non tu vois pas à ma connaissance pas à ta connaissance oui à moi qui l'ai caché mais ils me l'ont pas dit on a essayé de grimper sur les grilles mais on a pris sa rentrée Cyril Hanouna qui est passé en dessous lui c'est quoi son histoire ? j'ai pas compris bah en fait si tu veux il y avait tellement de monde autour de lui voilà d'accord qu'il sollicita etc et puis il y a le mec qui était avec lui il dit bon t'es mort-toi mais passe en dessous faut qu'on dégage parce que les tourniquets parce que les tourniquets aussi étaient à un moment saturés avec la lecture des codes barres des faux tickets des tickets donc du coup ça a engendré en tout cas pour ceux qui ont été au Stade de France quand tu vois quand tous les gens s'amassent au niveau des entrées des tourniquets c'est vrai que tu peux pas reculer en arrière à moins que t'aies mis un t'es pris dans un étau t'es pris dans un étau mais d'après Pascal Praud la responsabilité c'est Karim qui sera encore là vendredi donc Pascal Praud il sera encore là vendredi au Stade de France avec Kylian Mbappé bon là de toute façon les prix des places je pense doit être raisonnable oui j'imagine bon en tout cas merci messieurs vous avez été parfaits aujourd'hui c'est bien on va les casser la tête j'ai pas mal de tête aujourd'hui c'est bien demain Tarak Sassi Audrey Pronosti c'est sûr que j'aurai mal de tête demain avec Yanis Bachat Yanis Bachat qui est un candidat à Renaissance c'est Renaissance qu'il est ? et il sera avec nous demain et il est en fauteuil roulant il sera avec nous il va falloir faire grimper dans le studio il sera avec nous donc demain Yanis Bachat sur France Maghreb 2 jeudi on aura Abdeslamitash et vendredi Asdin Taibi voilà pour le programme de cette semaine et la semaine prochaine on va faire les doublons on aura deux candidats par jour parce que tellement je suis sollicité j'ai dû laisser des gens sur le carreau je vous le dis mais j'ai pas eu le choix j'ai pas eu le choix et priorité à nos candidats du LGF quand même la semaine prochaine à l'image de Cauter Ben Mohamed à Marseille à l'image de Nicolas Janoté dans le 15ème arrondissement de Paris à l'image de Asya Beda qui va affronter Julien Bayou à l'image de Sabrina Sebailly à Nanterre voilà du Beaumont de la semaine prochaine donc restez avec nous dans un instant Medjet sur France Maghreb 2 qui ne rend jamais l'antenne à l'heure lui aussi sauf que lui on lui dit rien merci c'est normal il rapporte du pognon Medjet salut à tous à demain c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? merci